Dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à créer un diagramme de Gantt, c'est-à-dire un schéma temporel de gestion de projet dans Excel. Et on va le faire de A à Z pour justement vous montrer plein de méthodes, plein de pratiques, plein d'astuces, plein de trucs aussi assez techniques, parce que les astuces c'est quand on fait quelque chose de très simple, et puis il y a des trucs très techniques mais qui sont importants. Et du coup je vais vous montrer ça pour obtenir un diagramme de Gantt comme celui-ci, dans lequel là vous voyez qu'on a janvier, et puis on peut se décaler, j'ai pas mis énormément de trucs mais on peut changer de mois, comme ça en regardant sur plusieurs mois, mais on peut aussi facilement dire je veux voir février. Donc là on a le début d'un projet, ici, et puis là on voit la suite, et c'est un projet qui va jusqu'au 19 février, qui commence, donc février 2024, qui commence le 8 janvier 2024 et qui se termine en février 2024. Et puis on a d'autres projets sur lesquels on peut faire un focus, on peut faire un focus sur le projet 2 par exemple. Donc là le projet 2, je vois qu'il se passe rien en janvier, février, mars, et si je regarde les dates ici, on voit que ça commence en mai, en juin d'ailleurs, hop, en mai il n'y a rien, mais en juin on voit que, bon ben voilà, c'est un projet sur 8 étapes, des étapes d'initialisation, de planification, d'exécution, puis contrôle et clôture, les étapes générales d'un projet, et sur lesquelles là on voit que le projet il est en cours, parce qu'il y a des trucs qui sont déjà terminés, et d'autres qui sont à commencer, et puis d'autres qui sont en retard ou en cours. Et donc ça c'est, hop, la colonne qui représente aujourd'hui, parce qu'à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, le début en tout cas de cette vidéo, on est le 26 juin, 10h34. Et du coup, le 26 juin, hop, ça apparaît comme ça, on le voit ici. Et donc ce projet là, on voit qu'il commence en juin, on voit qu'il continue sur juillet, on peut le regarder comme ça, mais on pourrait aussi se dire, tiens, attends, je vais juste voir la partie juin, et puis ensuite la partie juillet. Donc la partie juillet, elle n'est pas commencée. La partie juin, il y a une partie qui est faite, elle est terminée, puis il y a une partie qui est en retard, et qui apparaît en rouge. Là on voit qu'entre la date de début de cette étape de planification et la date de fin, il y a 4 jours ouvrés. C'est-à-dire qu'il y a 6 jours en tout, il y en a 2 qui sont des week-ends, ou qui pourraient être des jours fériés, mais là il n'y a pas de jours fériés sur ces dates là. Du coup, il y a 4 jours ouvrés. Et donc, normalement, ce projet devrait être terminé, mais tant qu'on n'a pas cliqué sur terminer, il n'apparaît pas comme terminé, donc ça ne passe pas en vert ici. Et là, ce projet normalement est en cours, il n'est pas censé être terminé, mais si jamais il était terminé en avance, peut-être que Amine aurait terminé sa partie qui doit exécuter en même temps que les autres, parce que c'est 3 trucs à faire en parallèle. Si sa partie à lui est terminée, même si la deadline n'est pas arrivée, on peut le mettre en vert, et du coup ça considère que ça s'est terminé, et ensuite, moi je ne vais pas le faire, mais il faudra peut-être juste un petit exemple, mais on pourrait très facilement faire des synthèses de tout ça en partant de ce tableau-là, et en faisant un tableau croisé dynamique, ou des graphiques, etc. Mais voilà, donc là c'est ça, et puis on peut faire des focus sur plein de choses, par exemple, on peut faire un focus sur tout ce qui est étapes de contrôle, ou de clôture. Est-ce que les étapes de clôture sont terminées, est-ce qu'il nous reste beaucoup de trucs à clôturer ? Là, on voit que pour le projet 1, c'est fait, et pour le projet 2 et projet 3, c'est à commencer, c'est normal, les deadlines ne sont pas encore arrivés. Et puis on peut regarder plein d'autres choses, on peut regarder tout ce qui correspond à Thomas, Thomas, on voit qu'il est sur le projet 1 pour une étape d'exécution, et sur le projet 2 pour une étape d'exécution. L'un des deux projets, c'est terminé, si ce n'était pas terminé, ce serait en retard, parce que la date, la deadline, la date de fin de cette partie-là du projet, c'était le 9 février, vous pouvez le voir ici, c'est le 9 février, ce n'est pas terminé. Et du coup, c'est tout ça qu'on peut faire de manière, j'ai envie de dire, assez facile, en tout cas bien organisée, bien maîtrisée, en sachant ce qu'on fait, en sachant ce qu'on veut faire, et en s'organisant bien, c'est tout ça qu'on peut rendre assez fluide, voire très fluide, dans un outil de gestion de projet, le plus intuitif, le plus agréable, et le plus simple à utiliser possible. Et moi, je vous propose, qu'on fasse ça à partir de zéro, tranquillement, étape par étape, et de vous accompagner dans une vidéo qui va vous permettre d'apprendre à faire tout ça, en partant d'une feuille blanche, modulant quelques petites choses, parce que j'ai envie qu'on ait quand même des données, et du coup, je vais vous laisser télécharger les mêmes données que moi, c'est-à-dire, peut-être, voilà, c'est-à-dire sans doute tout ça. Tout ça, parce que le reste, ça va être des calculs, des graphiques, des choses en plus, des mises en forme conditionnelle, des formules, des tableaux, des outils, etc. Et puis, on va faire tout ça ensemble. Donc voilà, c'est ça le projet. J'ai hâte de commencer, et de vous faire monter en compétence sur ce sujet-là, ensemble, pas à pas, en allant de A à Z. Alors, par quoi est-ce qu'on commence quand on veut créer un outil, modéliser un outil sur Excel un peu ambitieux comme celui-ci ? Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus ambitieux, potentiellement, mais par quoi est-ce qu'on commence quand on veut arriver à ça, et qu'initialement, on a ça ? Et encore, même, initialement, on a ça. Il va falloir se poser plein de questions. Qu'est-ce que je fais en premier ? Qu'est-ce qui va être pertinent ? Comment je m'organise ? Et du coup, il y a plein de manières de faire. Moi, je vais vous montrer ce que moi, j'aime bien, ce que je pense pertinent. Et puis, on va tout construire au fur et à mesure. Et donc, moi, parmi tout ce qu'il y a là, tout ce qu'on voit ici à l'écran, et puis les autres feuilles que je vous montrerai après, je pense que le plus simple, le plus utile, le mieux, c'est de commencer par bien structurer les données qui sont ici. Faire en sorte de déjà pouvoir faire des premières mises en forme conditionnelles, des premiers calculs qui vont nous donner un peu de la structure pour le reste. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai ça, et sur ces données-là, je vais m'organiser pour obtenir la même chose que ça. Donc là, on ne voit pas bien parce que je vais masquer les entêtes. Je vais les afficher juste pour voir afficher. Les entêtes, c'est ça, là où il y a marqué A, B, C, D, E, etc. Et donc là, on voit que, ici, mes données, elles commencent à une 13. Je vais faire exactement la même chose. Je vais rajouter des lignes ici. J'ai sélectionné ces lignes-là. Contrôle et plus. Et vous rajoutez des lignes. Sinon, c'est clic droit, insérer. Et du coup, comme j'ai sélectionné ces lignes, ça me rajoute un grand ligne. Et là, pareil, première colonne. Contrôle plus. Et je rajoute une colonne. Et toutes les données qui restent, toutes les données qui sont ici, qui vont former mes données à partir desquelles je vais faire mes visualisations, je vais les mettre dans un tableau. Mettre sous forme de tableau. Alors, tiens, il ne me propose pas celui que je veux. Donc, je vais prendre ce tableau. Moi, j'aime bien ce style de tableau. Mais vous voyez que là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je ne l'ai pas organisé de la même manière. Une fois qu'on a choisi un style de tableau, ici, en vrai, on en a un de plus que moi, j'aime bien, qui est, dans certains cas, qui est de mettre vraiment tout blanc. Et du coup, moi, je vais prendre celui-là. C'est-à-dire que mes données, elles sont dans ce tableau. Et on ne voit pas bien, en vrai, on ne voit pas bien les limites de ce tableau. Mais ce n'est pas grave, parce que moi, je vais m'organiser de plein de manières différentes pour que ce soit très visuel et très efficace. Mais c'est important que mes données soient dans un tableau, parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire des focus, par exemple, sur le projet 1 ou sur le projet 3 ou sur Alexandra. Alexandra, elle est tasquée sur plusieurs étapes de planification, d'exécution et de contrôle du projet 2. Et on voit qu'elle est en retard sur une des étapes parce que la deadline, la fin de cette étape-là, c'était censé être le 18 juin et qu'aujourd'hui, là, on est le 26 juin. Et du coup, ce qu'on voit ici, ce qui sont des segments, ces segments-là, ils fonctionnent très bien avec les tableaux et on a besoin que nos données soient dans un tableau pour pouvoir fonctionner. Et du coup, ça veut dire que maintenant que j'ai ça, alors je vais juste regarder la taille, on va faire... Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire création de tableau. Donc là, quand je sélectionne l'une des cellules qui est là, création de tableau, insérer un segment. Ici, ça s'appelle peut-être autrement chez vous, c'est pas très grave. Insérer un segment. Et je vais pouvoir faire déjà étape... Est-ce que étape, c'est cohérent ? Oui, étape, c'est cohérent, collaborateurs, voilà. Je vais sélectionner les quatre premiers. Hop. Et ça va me donner des segments que je vais pouvoir mettre comme ici, au-dessus de mes données. Même si j'ai encore quelque chose à faire avant que ce soit cohérent. de le faire. Donc là, je vais mettre au-dessus de mes données ces segments-là, en sachant que je vais avoir de nouvelles colonnes comme ici, le nombre de jours, la progression, les statuts. Enfin, le statut de chaque étape. Du coup, c'est déjà pas mal. Je vais réduire peut-être la taille de cette colonne-là. Alors, pour l'instant, je mets trois de large parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et du coup, je vais mettre mes segments ici. Alors, j'aime bien moi, ctrl-x pour couper et ctrl-v pour coller. Ce qui me permet de le positionner très bien, pile aligné sur une cellule, le début d'une cellule. Et puis maintenant, ce segment, je vais dire que, il fait, je vais prendre la même chose que là, ce segment, alors là, j'ai un niveau de zoom qui est différent, donc on va tout ajuster pareil. il fait 3,35 de hauteur et 5,5 de largeur. Donc, je vais faire la même chose. Ce segment, je vais cliquer sur segment et il fait 3,35 de hauteur et 5,5 de largeur. Et la grande différence, c'est que, hop, 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 je suis en 70% de zoom. Alors, ça va pas être pratique pour travailler au départ, donc ne pas le laisser comme ça dès le départ, mais c'est pour ça qu'on a, là, ça devrait vous sembler plus cohérent, même si tout n'est pas encore bon. 70% de zoom, on va modifier bien de trucs, mais c'est comme ça que je vais travailler pour afficher le maximum de données. Donc, je me remets en 100%. Et là, on voit que, ici, ce premier segment, il n'est pas organisé de la même manière que celui-ci parce que j'ai mes 3 projets, mais sur, normalement, 2 lignes ici et je pourrais en avoir 6 avant de commencer à ne plus voir les choses. Et du coup, je vais pouvoir sélectionner ce segment-là, aller dans Segment, et à côté de là où j'ai modifié la taille, les dimensions, je vais pouvoir modifier le nombre de colonnes qui apparaissent sur chaque ligne. Donc là, je vais dire que, sur chaque ligne, je veux 2 colonnes. Bon, ça, finalement, je vais le remonter parce qu'il est trop bas. je vais le mettre là parce que je changerai des trucs après. Voilà, je vais le mettre ici. Donc là, j'ai ce segment-là qui va me permettre de faire des focus. C'est ça que font les segments, ils permettent, comme les filtres, de faire des focus. Je peux facilement faire un focus sur projet 1, projet 2, projet 3. Ou plusieurs projets en même temps, je peux faire projet 1 et projet 2. Et puis, si j'utilise plutôt Alexandra, ce segment qui est là, qui est encore sur le côté, je vois qu'Alexandra, elle n'est que sur le projet 2. Et si je prends plutôt Antonin, Antonin, il est sur plusieurs projets, 1, 2, 3, et sur plusieurs types de phases. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un projet, si je garde le projet 1, il fait tout sauf de l'exécution. Si je garde le projet 2, il ne fait que l'initialisation et la clôture. Si je garde le projet 3, il fait y compris de l'exécution, il est sur un truc d'exécution, mais il ne fait pas la planif. La planif, c'était quelqu'un d'autre. C'était peut-être pas évident à voir. Hop, projet 3, la planif est faite par Amid. Donc la planif, c'est une collaboration entre, enfin, sur le projet 3, il y a une collaboration entre Antonin et Amid. Donc ça, c'est ce segment. Et puis je vais prendre les autres segments, les mettre au-dessus. Je vais peut-être agrandir un peu la taille de ce tableau-là. On va faire au moins pour l'instant, je vais dire que chaque colonne fait 15 de large. Ce sera très bien. Et puis, hop, je mets ça. Et donc là, j'ai mes 4 segments, mes 4 premiers segments. Et ce que je vais faire, c'est que ces 4 premiers segments, je vais simplement les dimensionner de la même manière. C'est-à-dire que celui-là, j'ai dit que ça faisait 3,35 de haut. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ce qui vous paraît cohérent. Moi, je mets 3,35. Et là, je les ai tous sélectionnés en appuyant sur la flèche au-dessus de ce contrôle. Ça m'a permis d'en sélectionner plusieurs en même temps, ou contrôle d'ailleurs. Et ensuite, segment. Et je dis que ça faisait tous 3,35. Et maintenant, je vais sélectionner le dernier et je vais dire aligner et aligner en haut. Et comme ça, ils sont tous alignés parfaitement en haut. Je ne vais pas faire le détail pour qu'ils soient... Enfin, je vais le faire juste une fois, mais ne le faites pas parce que ce n'est pas encore le bon moment. Je vais les distribuer horizontalement pour qu'il y ait le même écart entre chacun de ces segments-là. Et ce qui fait que maintenant, si je dis qu'ils ont... Par exemple, que là aussi, il y a deux colonnes, que là aussi, il y a deux colonnes, même si ce n'est pas encore utile, que là aussi, il y a deux colonnes, j'ai quelque chose qui est à peu près propre, qui va me permettre de faire des focus plus ou moins précis pour par exemple voir où est-ce qu'on en est dans les phases d'initialisation, est-ce que les phases d'initialisation, elles sont toutes faites ? Là, pour l'instant, on ne le voit pas. On voit, c'est encore difficile à lire, est-ce que quelque chose est en retard ? Est-ce que quelque chose est en cours ? Etc. Parce que même là, on a du mal à savoir si c'est des dates, si ce n'est pas les dates, et puis quelle date c'est, puis est-ce que c'est dans le futur ou pas. N'empêche qu'on a... Ça fait déjà neuf minutes que je parle, mais on a, avec peu d'efforts, une structure qui est très utile, très solide et très robuste pour pouvoir travailler dans Excel, c'est qu'on a transformé des données de données brutes à un tableau. Et ce tableau-là, si on rajoute un projet en bas, projet 4, je vais juste mettre une phase d'initialisation, donc init. Pour l'instant, j'écris, mais ensuite, on fera des trucs en plus. Je vais dire que c'est Antonin qui l'organise, et je vais dire que la date, alors je vais mettre, voilà, le 26-6, 26-6, ça va faire un peu bizarre, donc je reviens derrière, 26-6-24, et que la fin, ce sera le 28-6-24, et bien là, je peux voir que le projet 4 a été rajouté et que si je sélectionne le projet 4, il n'y a que l'initialisation pour l'instant, il n'y a que Antonin qui est concerné. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, et bien ça va être très pratique pour la suite, pour l'enrichissement de ces données, pour rajouter des projets, pour rajouter des phases, pour rajouter des étapes, et pour pouvoir tout visualiser, tout modéliser de la manière la plus fluide, la plus pratique, la plus simple possible. Donc voilà un bon début pour commencer ce tableau. Et peut-être le dernier truc que je vais faire avant de, stopper cette partie et puis t'attaquer la suivante, c'est que, parce que moi je préfère et parce que je trouve ça plus beau, je vais enlever le quadrillage. Ce n'est pas du tout encore suffisant, ce n'est pas du tout encore bien, mais j'enlève le quadrillage et puis je vais peut-être mettre ça aussi, comme ça sera quelque chose de bien. Je vais lui dire que pour l'instant ici, je veux des dates. Donc date courte. Je sélectionne, alors comme on a un tableau, c'est très facile de sélectionner uniquement les données qui correspondent à une colonne de ce tableau, sans aller plus loin au-dessus ou en-dessous. On sélectionne juste au-dessus du mot qui correspond au nom de la colonne, juste au-dessus du mot, jusqu'à avoir ce curseur-là. Et quand on a ce curseur, la flèche noire vers le bas, on clique une fois et ensuite, on vient choisir dans accueil, ici, on vient choisir qu'on veut par exemple des dates courtes. Et voilà, là ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose, c'est déjà beaucoup mieux, même si c'est encore très loin de tout ce qu'on va faire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'instant ? On a un tableau ici, si je sélectionne en entier, ça donne ça, on a un tableau et on a des segments par-dessus qui nous permettent d'aller afficher, masquer certains éléments du tableau. Par exemple, là je prends toutes les étapes qui correspondent à Thomas, il a deux étapes, une d'exécution dans le projet 2 et une d'exécution, j'ai lu dans l'autre sens, dans le projet 1. Alors ces étapes, en vrai, on pourrait les nommer très précisément, ce serait très bien de dire, bah si ça c'est, par exemple, publier, créer une vidéo ou créer une série de vidéos et les publier sur YouTube, ça, ça pourrait être une étape pour plein de trucs. Bon là, je vais juste les nommer en vrai, étape 1. Je ne vais pas me compliquer la vie pour là et vous, n'hésitez pas à faire en sorte que ça ait plus de sens pour vous. Donc, hop, hop, là je sais que je peux poursuivre jusqu'à l'étape 8 dans ce projet-là. Ici, je pense que j'ai peut-être un peu moins d'étapes, on va voir, 6, 7, et puis étape 1 parce que moi, j'avais rajouté le projet 4.1. Donc là, j'ai bien mes étapes et si je regarde les étapes 1, les étapes qui sont dans des phases d'initialisation, obligatoirement, il y en a pour chaque projet, y compris le dernier que j'ai rajouté. Nous, on va vouloir créer les mêmes colonnes que ce qu'il y a là, donc projet, phase, étape, elles y sont déjà. Collaborateur, alors c'est pas exactement la même chose parce que ici, moi j'ai juste le nom et ici, j'ai le nom plus. On voit qu'il y a une cellule avec le nom. On voit ici qu'il y a une fonction en recherche X et ici, il y a une liste déroulante. D'ailleurs, là, il y aura aussi des listes déroulantes et puis là aussi, il y aura des listes déroulantes. On va faire tout ça et puis, on va rajouter les colonnes qui sont là. Donc c'est-à-dire que j'ai 5 colonnes à rajouter. Celle qui est ici, que je vais mettre ici, et que je vais noter IMG. Alors je peux d'ores et déjà la mettre en plus petit. Je vais faire 4, on verra après. IMG. Et je vais rajouter des colonnes après. Alors juste pour me simplifier la vie, pour l'instant, je vais travailler sur un tableau plutôt comme ça. Moi, j'aime bien mettre cette couleur-là. Juste comme ça, ça vous permettra de mieux voir les colonnes, où commence le tableau, où termine le tableau, etc. Et donc là, je vais rajouter 3, 4 colonnes, je crois. qui vont être jour, progression et statut. Et on voit que statut, en vrai, il y a 2 colonnes. Donc, jour, je mets grs, progression, statut. Est-ce que le projet est terminé ou pas ? Et statut, et du coup, la statut, je vais mettre peut-être état et statut. ça aussi, ça va être une colonne plus petite. Alors, je vais mettre par exemple 5 pour l'instant. C'est ce que j'ai mis là ou pas ? 4, c'est pas la même chose. Bon, je mets ça, évidemment, c'est pas très important. La taille, forcément, je vais compléter ces colonnes-là qui ne sont pas de la saisie avec des formules. Donc, là, je vais faire une formule de recherche qui va me permettre de récupérer une image par rapport à un nom. Ici, je vais faire une formule de calcul qui va me compter le nombre de jours ouvrés entre ça et ça. Je vais commencer par celle-ci, d'ailleurs. C'est égal à nb jour ouvré intel, même si pour l'instant, je n'ai pas encore, c'est pas forcément le plus utile. Donc, nombre de jours ouvrés, juste au cas où, je pourrais faire, bien sûr, ça moins ça. Et ça me dit qu'entre ça et ça, il y a deux jours. Ce qui est sans doute cohérent parce que ça, c'est peut-être un lundi et puis ça, c'est un mardi. On pourrait faire plus un ou quoi que ce soit, mais bon, ça me dit qu'il y a deux jours. Là, ici, si je regarde, bon, j'ai trois jours. J'ai mis un lundi et un mercredi. Le truc, c'est que par exemple, entre là et là, il n'y a pas 25 jours. Si je regarde le résultat que j'ai ici, il y a 20 jours. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des samedis et des dimanches. Ceux-là, je ne voudrais pas les compter parce que je voudrais compter simplement le nombre de jours ouvrés, voire plus. On verra avec tout ce qui est absence et tout ce qui est jour férié, week-end des jours fériés. Je voudrais compter le nombre de jours travaillés par la personne entre là et là pour savoir si c'est cohérent. Et donc, déjà, le premier truc que je peux faire, c'est que je peux faire, alors je vais revenir en arrière, je vais faire NB.jour, ouvrez, je vais prendre la deuxième option, plutôt, nombre de jours ouvrés intels. Ma date de départ, c'est ça. Ma date de fin, c'est ça. Mais week-end, je peux choisir comme je veux, mais là, je vais mettre samedi et dimanche et je pourrais faire des trucs plus précis pour dire que telle personne ne travaille pas non plus les mercredis ou elle est seulement là les lundi, mardi, mercredi, etc. Bon là, je peux faire ça samedi et dimanche. Si jamais je voulais faire plus précis, soit vous prenez samedi et dimanche, vous cliquez ici comme moi, soit sinon on peut faire, on met des guillemets et on met zéro pour les jours travaillés, il y a 7 jours et on commence à lundi. Si c'est en zéro, c'est que c'est travaillé. 1, 2, 3, 4, 5 et les samedis et dimanche, je vais les mettre en 1, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas travaillés par nature. Et ici, j'ai un dernier truc, c'est la liste des jours fériés, mais pour l'instant, je ne l'ai pas et je ne vais pas travailler dessus tout de suite. Donc je fais ça. Ça commence à être un peu plus cohérent. Là, je trouve que j'ai la même chose. Là, par exemple, c'est quelque chose qui commence le lundi et qui se termine le mercredi, il y a bien 3 jours complets entre le lundi et le mercredi. Quelque chose qui commence le jeudi et qui se termine le vendredi, c'est le 2 jours. Et puis quelque chose qui commence le lundi mais qui finit le vendredi mais d'une autre semaine, entre les deux, il y a 20 jours. Donc là, c'est un peu plus cohérent. Tiens, je vais faire en sorte que je regardais la taille que c'est ça. Pardon, je l'ai masqué. Largeur, ça fait 8. Hop. J'ai 8. Je vais simplement centrer ça. Ce calcul comme ça, c'est des nombres. Je les centre. Mais donc, j'améliorerai un peu ça après, en prenant en compte les absences et les jours fériés. mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc après, on a la progression. La progression, c'est des slots qui peuvent être entièrement vides comme c'est le cas là ou entièrement pleins comme c'est le cas là ou moitié vide, moitié plein comme c'est le cas ici par exemple. Et ça, ça représente des tranches de 20% du projet. Alors moi, j'ai décidé de faire 5 tranches de 20%. Évidemment, on peut faire 4 tranches de 25% ou 10 tranches de 10%, etc. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça parce que je trouve que c'est visuel, ça ne prend pas trop de place mais ça permet de bien comprendre quand même. Alors, je vais prendre la même taille juste comme ce sera la même chose. Largeur de colonne, 22. Donc, pour la progression, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, la progression, c'est où en est le projet par rapport à sa date de début et sa date de fin et par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que si je fais ça moins ça, comme le nombre de jours mais là, je ne le tiens pas compte des jours fériés, etc. Je vois que j'ai deux jours, un jour, 25 jours. Bon, je vais faire un plus 1, quoi que même pas, mais je vais considérer que ça, c'est la totalité du projet. Je vais calculer un pourcentage de aujourd'hui moins la date de début. et je vais afficher afficher ça en pourcent. C'est là où on va alors. En gros, ce que je fais, c'est que je calcule la durée entre aujourd'hui et la date de début. Là, on voit, par exemple, il me dit qu'il y a 8 jours pour cette ligne-là, comme moi, je le fais. Ensuite, je calcule la durée entre la date de fin et la date de début. ce qu'il fait, c'est que là, il me dit que ce projet-là, sur la durée qu'il occupe, dans le temps, il y a 9 jours et pour l'instant, il s'est déjà passé 8 jours. La façon dont il s'est calcule, ce n'est pas très important parce que de toute façon, ça nous donne une image globale. On pourrait faire plus précis, mais aujourd'hui, mon début, ça fait, il s'est passé 8 jours, c'est normal, le projet s'arrête demain. Cette étape s'arrête demain, pas le projet, mais cette étape s'arrête demain et il y avait 9 jours en tout. C'est ce qu'on calcule ici quand je le fais sans éclure les jours fériés, sinon, si je fais ça, plus 1, hop, et plus 1, il va me donner un autre type de résultat, alors il va falloir que je le remette en pourcent. Il va me dire que là, il compte 10 jours, hop, et ici, il dit, il y a 9 jours. C'est-à-dire que le projet a commencé depuis 9 jours et il fait 10 jours en tout. C'est-à-dire qu'on est à 90% de ce projet-là. En termes de temps écoulé, pas de, est-ce que le projet est terminé ou pas, mais en termes de temps écoulé, on est à 90% de cette étape-là. Pardon, souvent je dis projet, mais c'est étape, 90% de cette étape. Et du coup, ça fonctionne très bien tant que l'étape, elle est en cours, tant qu'on n'a pas atteint la deadline, tant que la deadline est commencée, parce que ici, c'est pas bon, il y a un nombre négatif, là, c'est des nombres négatifs, là, on a un nombre positif, parce que là, il dit, c'est un projet qui commençait aujourd'hui, donc il y a un cinquième qui est fait, et un cinquième, c'est 20%. Du coup, c'est très bien tant que la date actuelle qu'on obtient grâce à aujourd'hui, elle est entre la date de début et la date de fin, et si c'est pas le cas, il nous renvoie n'importe quoi. Et nous, on va gérer c'est n'importe quoi. Comment on va gérer c'est n'importe quoi ? On va dire, six points condition, la date de fin, elle est supérieure à aujourd'hui. Alors, je considère, voir supérieure ou égale à aujourd'hui, c'est-à-dire deadline dépassé. Sinon, je suis dans un six conditions, donc c'est un autre truc. Je vais mettre là, si la date de début est inférieure ou égale à aujourd'hui. Inférieure à aujourd'hui, juste inférieure à aujourd'hui. Hop, alors, je considère que, pas encore commencé. et dans tous les autres cas, ça je vais sauter une ligne, et dans tous les autres cas, d'ailleurs là je peux aussi sauter une ligne, ce sera plus clair, et dans tous les autres cas, et dans tous les autres cas, je vais mettre un vrai, pour dire dans tous les autres cas, on fait ce calcul-là. Donc d'ailleurs, ce que ça fait, tiens, je vais inverser, je me trompe souvent, c'est pas grave. Donc là, deadline dépassé, ce projet doit être terminé. Ici, ça me dit que c'est à 90% du projet, puis là ça me dit que, c'est pas encore commencé, parce que ça c'est des trucs qui commencent en juillet, et que pour l'instant, on est encore en juin, quand j'enregistre cette vidéo. N'hésitez pas à changer les dates, pour vérifier. Du coup, ça a l'air de bien fonctionner, et moi ce que je vais dire, c'est, bah tiens, ce résultat-là, qui est calculé là, je vais le mettre entre parenthèses, par exemple, et faire, fois, donc c'est un pourcentage, je vais faire par exemple, fois 10. Et je vais lui demander, de ne pas l'écrire en pourcent, mais de faire par exemple, une fonction répète, qui va me répéter, je ne sais pas, une croix, autant de fois que le pourcentage fois 10, c'est-à-dire, autant de fois que entre 0 et 10. Donc là, je vois qu'il me répète une croix, x fois, et ce x fois, il me permet de savoir, si le projet, si l'étape, elle est terminée, commencée, au début, etc. Par exemple, je n'ai pas d'ordre de grandeur, parce que je ne sais pas où ça commence, et où ça termine. Donc, j'ai ici plein de croix, ici peu de croix, là je pourrais lui dire, je ne veux juste pas de croix, plutôt que ça, deadline dépassée, je vais peut-être mettre, on va dire, répète, je vais mettre juste des croix, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 croix, et puis ici, 0 croix. Ce n'est pas exactement ce que je veux faire. Mais bon, là on voit bien que, ici, il y a plus de croix que là, c'est-à-dire que là, le projet n'est pas encore tout à fait au bout, ici il y en a moins, et puis là, il n'y en a pas du tout. Simplement, on va pouvoir utiliser des trucs qui sont un peu plus sympas que ça, c'est qu'on va pouvoir lui dire, par exemple, on va le faire comme ça, je vais supprimer la croix, alors non, je vais le mettre là d'abord, je vais dire que là, si le projet est terminé, sur Windows, c'est la touche Windows, qui est en bas à droite, en bas à gauche de votre clavier, et la touche point virgule, je fais les deux, il m'affiche ça, et du coup, moi je vais aller pouvoir chercher là-dedans, ce que je veux, je vais cliquer sur, hop, je vais cliquer ici, et je vais dire, tiens, je veux, par exemple, tiens, je vais prendre ça, vous ne les avez peut-être pas au même endroit que moi, mais vous les avez, donc je vais prendre ça et ça, je vais juste sélectionner ça et ça, après, je sais que moi, je vais sélectionner le rond et le rond, mais pour l'instant, je vais sélectionner ça, hop, je vais dire, il y en a un qui est pour dire, c'est pas fini, et un qui est pour dire, c'est fini, là, hop, si je fais ça, je vais faire répète, de ça, dix fois, alors tu m'affiches dix fois ça, et c'est pas mal, ça fonctionne, je pourrais mettre un espace entre les deux, si j'ai envie, n'importe, mais voilà, si je ne le mets pas, c'est très bien aussi, donc je mets ça, et puis je vais dire, si jamais le projet n'est pas encore commencé, je vais faire pareil, répète, de l'autre, celui qui est vide, dix fois, un projet qui n'est pas commencé, alors est-ce que je peux mettre ça en gras, qu'est-ce que ça donne, ouais, c'est peut-être mieux, je vais le centrer, un projet qui n'est pas commencé, c'est entièrement vide ici, un projet qui est déjà terminé, c'est entièrement rempli ici, enfin, qui est en tout cas, la deadline est passée, puis un projet où c'est entre les deux, j'ai encore mes croix ici, donc ici, évidemment, je peux mettre bien sûr ça, par exemple, et sauf que je voudrais que ça commence par ça, et que ça termine par ça, donc comment est-ce que je vais faire, bon, il y a plein de manières de faire, mais je vais lui dire, par exemple, je veux la partie, on va lui dire que je vais rajouter à ça, et je vais rajouter à ça, la même chose, avec ce symbole là, sauf que je veux faire, 10 moins, le calcul que j'avais déjà, est-ce que ça fonctionne si je fais ça, ouais, 10 moins le calcul que j'avais déjà, faites-le au bon endroit, prenez le temps, vous inquiétez pas, chacun son rythme, et du coup, j'ai rajouté un 10 moins, parce que j'avais ça, ici, fois 10, donc je lui ai dit, tu calcules le nombre qu'il y en a en tout, et t'enlèves, et tu vas répéter en blanc, en clair, autant de fois que, t'as pas répété en foncé, et du coup, là, ça fonctionne assez bien, ça me permet de voir que, ce projet, on est à 20% du début, 20% de la fin, plutôt, ce projet, on est à 70% de la fin, puis ce projet, on est à 90% de la fin, enfin, ces étapes, du coup, ça fonctionne très bien, pour pouvoir afficher, pour pouvoir afficher ça, et si je le change, et que je décide de l'avoir autrement, avec, moi, je vais faire plutôt, ça, les ronds, ça me permet de vous montrer autre chose, j'aime bien, je pourrais aller plus dans le détail, avec des demi-ronds, comme ça, mais j'ai pas envie de le faire, ça vaut le coup, mais là, ce sera pas forcément rentable, pour cette vidéo, donc je vais juste faire la même chose, mais en mettant des 5, comme ça, je retombe sur ce que moi, j'ai fait dans l'exemple, et qu'on va faire ensemble, hop, donc simplement, à chaque fois qu'il y a marqué 10, je mets 5, et à chaque fois que j'avais un rectangle, je mets un rond, bon, il faut bien le changer partout, sinon on voit qu'il y a un truc qui est pas bon, et du coup, bah tiens, là, c'est ça, alors là, on voit que c'est pas exactement la même chose, ici, je peux voir, tiens, j'avais laissé des trucs pour mes tests, et je peux voir que j'ai mis un espace à chaque fois après, donc je vais dire que je veux, hop, des espaces, à chaque fois, et on peut voir que, bon, alors, taille de ma police, elle est de 22, donc c'est sans doute pas la même chose, voilà, tout le reste n'est pas bon, mais ça, s'il dézoome un peu, on aura la même chose, donc je vais me remettre en 100%, et là, ça fonctionne bien, alors ça fonctionne bien, mais ici, ça, c'est pas bon, il va falloir l'améliorer un tout petit peu, je vais faire, ici, hant, pour prendre la partie entière de ça, et ici, pareil, la partie entière de ça, est-ce que ça fonctionne si je fais ça, voilà, comme par défaut, il essaye d'arrondir, etc., je lui ai mis des entes, pour, alors, je vais peut-être le séparer, que vous voyez mieux, ici, là, j'ai le premier répète, je lui ai dit, bah répète ce truc plein, un certain nombre de fois, calculé d'une certaine manière, et ici, répète ce deuxième truc, un certain nombre de fois, mais en prenant que les nombres entiers, les versions entières de ces trucs-là, et du coup, là, ça fonctionne bien, je dis pas que c'est parfait, mais ça fonctionne bien, et on va attaquer les deux colonnes d'après, et puis cette colonne-là, la colonne d'après, c'est celle-ci, je vais la switcher en décrant, mais c'est celle-ci, et elle va me permettre de déterminer automatiquement, si, pas automatiquement d'ailleurs, elle va me permettre de valider, ou non, qu'un projet est terminé, qu'une étape est terminée, grâce à ça, je vais pouvoir savoir si c'est terminé, simplement, si c'est terminé, que ce soit en avance, ou en retard, c'est bon, mais si c'est pas terminé, on va pouvoir dire, tiens, ça c'est en retard, parce que la progression est terminée, la deadline est passée, depuis X temps, ça on ne le voit pas, et c'est en retard, et c'est pas terminé. pour faire cette colonne-là, du statut derrière, je vais faire une colonne ici, je vais agrandir ça, ne sais pas ce que temporairement, ça va me simplifier la vie, pour sélectionner, je vais le centrer comme ça, et donc ça, alors moi je l'ai, normalement, le temps que la vidéo sorte, ça va être, et ce ne sera peut-être pas encore disponible pour tout le monde, mais ça va l'être, c'est, il y a dans insertion, sur les nouvelles versions d'Excel, sinon vous mettrez des vrais faux, des listes de relance avec des vrais faux, mais il y a, dans insertion, dans les nouvelles versions d'Excel, les cases à cocher, donc je vais sélectionner cette colonne-là, cases à cocher, simplement venir centrer ça, hop, tiens d'ailleurs, partout je vais venir centrer vers le haut, mettre, aligner à gauche, avec un petit décalage, là, en vrai, je vais centrer, et ici je vais, hop, centrer comme ça, zoomer un peu, alors je ne sais pas quelle taille, je vais faire la même chose que ce que j'ai là, donc là j'ai taille 16, taille 16, est-ce que c'est en gras ? c'est en gras, ça ne change rien, et du coup là j'ai des cases à cocher, qui vont me permettre de venir cocher, ou décocher le fait qu'une étape, soit terminée ou non, et un truc d'après, cette colonne-là, donc 18, donc si vous n'avez pas ça, euh, je, vous allez faire des listes déroulantes, pour faire des listes déroulantes, je vais vous montrer de façon juste après, vous allez faire des listes déroulantes avec, euh, oui, non, par exemple, ou, ou, ce que vous voulez, il y aura plein de trucs qui sont possibles, moi là, je n'ai pas besoin de listes déroulantes, parce que les cases à cocher, c'est très sympa, c'est très efficace, c'est très visuel, et donc là, je vais lui faire un statut, pour dire, en gros, par exemple, si, condition, simplement, partir du moment où ça, c'est vrai, égal, vrai, je ne suis pas obligé de mettre égal, vrai, j'aurais pu juste dire état, si c'est vrai, je mets terminé, sinon, alors je vais mettre, je vais sauter une nuit, et si je vais sauter une nuit, dans les autres cas, je mets, à déterminer par, ça va dépendre de plein de choses, terminé, à déterminer, hop, là, il suffit que je, sélectionne, que je valide ça, avec les cases à cocher, et du coup, ça passe de pas terminé, à terminé, et l'inverse aussi, ensuite, comment savoir, dans les autres cas, je mets quoi, dans les autres cas, je vais dire, est-ce que la progression, elle est finie, donc par exemple, je vais faire, on va faire ça, on va faire, je suis dans une fonction, si conditions, donc je fais plein de si à la suite, si, si ça c'est supérieur, inférieur à aujourd'hui, alors je me trompe tout le temps, dans le sens, de où est-ce qu'on met supérieur, ou inférieur, c'est pas grave du tout, je vais faire ça, je vais tester, si ça c'est inférieur à aujourd'hui, alors je mets, à commencer, c'est plutôt, à commencer, c'est quand ça, c'est quand la date de début, est supérieure à aujourd'hui, c'est-à-dire que, quelque chose, qui commence en juillet, sachant qu'on est en juin, et bien c'est en, à commencer, ou, n'importe, moi je me mets, à commencer, pour ce cas-là, ensuite je vais dire, tiens j'ai un autre sujet, c'est, hop, prend un réel, la date de fin, il faut que je saute une ligne après, la date de fin, elle est inférieure à aujourd'hui, si la date de fin, elle est inférieure à aujourd'hui, c'est sans doute en retard, s'il n'est pas terminé, et que la date de fin est inférieure à aujourd'hui, c'est en retard, par exemple, là ça me dit, bah désolé, mais celui-là, il fallait le finir en février, là clairement c'est en retard, et on mettra un truc pour dire, bah tiens quand c'est en retard, c'est rouge, on veut, on veut que ça marque, que c'est en retard, donc c'est en retard, et tous les autres cas, alors je peux les gérer de plein de manières, mais je peux lui dire tous les autres cas, sinon c'est en cours, point virgule, vrai, ça c'est tous les autres cas, en cours, et j'enlève, les solides, là j'ai tout à fait le droit, parce que moi je préfère, mettre deux espaces, souvent mes espaces, je les mets par deux, je ne sais pas que c'est vrai tout le temps, mais en général, du coup j'ai deux espaces, tiens, j'en ai oublié un, pour qu'on voit bien, que ça c'est toutes mes conditions, dans le 6 conditions, donc si, ici il y a marqué terminé, je mets terminé, si ici, il y a la date, de début, est supérieure à aujourd'hui, c'est à dire que c'est à commencer plus tard, ou pour plus tard, etc., si la date de fin est inférieure à aujourd'hui, mais du coup que le truc n'est pas terminé, cette étape là, elle est en retard, et dans tous les autres cas, c'est dû en cours, évidemment, quelque chose qui est en cours, parce qu'on est entre la date de début, et la date de fin, si on clique sur, le fait que ça c'est validé, et bien ça passe en terminé, même si on a de l'avance, et du coup, là ça fonctionne très bien, on peut très facilement dire qu'un projet entier, il est terminé, puis on voit très facilement que les trucs sont en retard, etc. Donc ça c'est très bien, je vais juste faire la fonction qui est ici, ensuite je m'attaquerai aux validations de données, pour avoir des listes déroulantes dans certains cas, et ensuite, tiens, et ensuite je m'attaquerai aux mises en forme conditionnelles, pour faire apparaître des couleurs dans certains cas, là par exemple, vous voyez qu'un projet qui était terminé, tout était en vert, à partir du moment où il y a une de ces étapes qui n'est pas terminée, hop, ici c'est plus en vert, donc là j'ai ça, et je vais pouvoir dire, bon bah, donc qu'est-ce que j'ai dit, ah oui, donc dernière formule, dernière formule, c'est celle-ci qui va me permettre de faire apparaître une image, et pour faire apparaître une image, alors moi c'est simple, mais si mal, j'ai déjà créé une feuille de paramètre, dans laquelle j'ai le nom de mes collaborateurs, et les images qui vont avec, je vais prendre exactement la même chose, je vais le copier juste en valeur, ah tiens en valeur, je ne sais pas ce qu'il va faire pour ça, donc je vais créer une feuille de paramètre, je vais coller en valeur, et je vais dire que ça c'est un tableau, mettre sous forme de tableau, ce tableau là, je vais l'appeler tab collaborateur, par exemple, et du coup là j'ai des collaborateurs, je pourrais en rajouter, il faudrait que je mette d'autres personnes, d'autres photos, bon là on ne voit pas bien, je vais agrandir la hauteur, je vais augmenter la hauteur de ces lignes, pour que vous voyez mieux, donc là j'ai bien des photos, je vais mettre ça en 30 ici, et donc là hop, j'améliore un tout petit peu simplement, je vais mettre 15, 15, voilà, donc là j'ai des images qui correspondent à des noms, et en vrai quand on a ça, c'est très facile, je vais mettre ça plutôt sur le côté, je vais appeler ça diagramme, ou quand, et du coup une fois qu'on a ça, c'est très facile, parce qu'on fait une fonction de recherche, recherche X en général, pour lui dire, je vais chercher le nom du collaborateur, qui est juste à côté, alors on le voit mal, mais c'est ici, on peut sélectionner en dessous, ou au dessus, et descendre avec les flèches, le directionner, je vais chercher le nom de ce collaborateur, je vais le chercher où ? là dedans, et quand je le trouve, je veux ça, et c'est tout, et du coup ça fonctionne très bien, le fait que si là je lui dis, ça c'est pas Antonin, c'est Alexandra, c'est la photo d'Alexandra qui apparaît, et si je lui dis que c'est finalement Amine, c'est la photo d'Amine qui apparaît, et puis Antonin, hop, ça revient Antonin, du coup c'est très facile, et ça va être d'autant plus facile, juste après, quand on aura fait des validations de données, pour avoir ici une liste, dans laquelle je sélectionne, l'un des collaborateurs de mon tableau, qui est ici, donc voilà, ça ça fonctionne bien, je regarde juste, ici j'ai quelle hauteur, j'ai mis quelle hauteur, j'ai mis 32, et je vais mettre 32 pareil, ça s'appliquera à toutes les lignes de mon tableau, celles qui sont créées après, voilà, donc si c'est 32, c'est à dire que là, il faut que je fasse, peut-être ça, pour que, voilà, ça apparaisse, vraiment dans un carré complet, que ça fonctionne bien, donc voilà, là on a une formule qui est ici, qui est une fonction recherchée, qui permet de récupérer une image, en fonction d'un nom, on a une formule qui est ici, qu'on améliorera un tout petit peu après, qui est la fonction qui calcule le nombre de jours, entre la date de début et la date de fin, on a un indicateur de progression, par rapport à une deadline, là la deadline est passée, là la deadline est bientôt, puis là la deadline c'est pas tout de suite, et on a ici, là il n'y a pas de formule, mais c'est de la saisie, mais on indique, est-ce que l'étape est terminée ou non, et ici une formule, comme là, ça va être une fonction 6 conditions, tiens d'ailleurs là, je pourrais mettre ça, hop, 6 conditions, ça a l'air bon, donc là on est en 6 conditions, là on est en 6 conditions, 6 conditions, vraiment, moi c'est une fonction que je vous encourage à utiliser, quand vous êtes dans Excel, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus puissant, beaucoup plus polyvalent, que des 6 imbriqués, ou des trucs très complets, c'est ça, moi j'adore, je suis un grand fan de 6 conditions, qui est une fonction qui pour moi, révolutionne un peu Excel, parce qu'elle est puissante, polyvalente, agréable à utiliser, etc. Donc voilà, prochaine étape, les validations de données, pour avoir des listes déroulantes, ici, 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 etc. On va faire les validations de données, première validation de données, elle est un peu bizarre, mais très simple, c'est que, ici je vais dire, qu'on ne peut sélectionner un projet, que parmi la liste, ou en tout cas, ça nous propose, ça ne va pas être exactement ça, mais ça va nous proposer d'abord, les projets qui sont déjà inscrits. Alors je vais réduire un peu le zoom, ça commence à être le bon moment, parce que sinon, pour plein de raisons, on y voit moins clair, donc je réduis un tout petit peu, le niveau de zoom, je vais pouvoir réduire ça aussi, parce qu'en vrai, on va être moins dans les formules, pour l'instant. Et donc là-dedans, je vais dire, données, outils de données, ici, validation de données, ici, c'est-à-dire que là, ce que je veux, c'est pouvoir choisir un élément parmi une liste, et cette liste, ça va être les projets qui sont là. Donc je vais sélectionner cette colonne, avec le curseur comme ça. Ce qui fait que maintenant, pour chacun des trucs, il me propose de sélectionner l'un des projets qui est là. Ça va être assez bien, alors c'est moins bien que ce que je voudrais, parce que si je rajoute ici, une ligne, je vais pouvoir mettre projet 4. Alors ça, je vais le mettre là, et dire que là, j'ai une deuxième phase, que je vais appeler étape 2, qui va être faite par quelqu'un d'autre, etc., et qui ne va pas être init, mais qui va être du coup, le premier truc qui est la planif, le deuxième truc qui est la planif, etc., et en vrai, ça fonctionne très bien, même s'il y a des petits trucs que j'aimerais bien qu'on rajoute, mais je n'ai pas envie de le faire avec du VBA, je n'ai pas envie de le faire avec du code, et puis je n'ai pas envie de faire une vidéo de 5 heures, donc je ne vais pas tout faire. Là, en tout cas, une fois que j'ai un projet qui est inscrit, je peux le sélectionner tout à fait, et puis si je dis que ce projet-là s'appelle test, ça ne va pas me bloquer, c'est juste qu'à partir de maintenant, j'ai bien accès à test partout. Je remets ça. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu contre-intuitif, si vous savez ce que font les validations de données, les autres vont pouvoir être plus clairs, mais ça, en vrai, c'est ultra bien. Deuxième chose, c'est que, ici, je vais définir qu'il y a des phases de projet, et que ces phases de projet, dans le monde de la gestion de projet, en tout cas, pour certaines personnes, il y en a 5, et je vais aller les prendre, c'est celles qui sont là, et je vais les mettre dans mes paramètres. Ici, phase, projet, je vais copier ça, vous pouvez le prendre directement dans ce que vous avez, et ici, je vais faire un tableau, mettre sous forme de tableau, je vais dire que ça, ça fait 32 euros, c'est juste parce que moi, je suis plus confort comme ça, phase projet, décaler un peu ça, et ce tableau-là, je vais l'appeler, table, par exemple, phase, projet, de projet, vous écrivez ce que vous voulez ici, bien entendu, mais du coup, à partir de maintenant, je vais sélectionner ça, données, validation de données, et là, je vais pouvoir lui dire que j'ai une liste, et que cette liste, c'est, on va sélectionner ça, parce que là, il va bien vouloir, alors, il n'écrit pas le nom du tableau, il n'écrit pas le nom de la colonne, mais là, ça fonctionne bien. ici, déjà, il me propose l'un des choix, je peux choisir l'un des cinq comme je veux, je vais faire, égal, ça, juste comme ça, je note le nom, et ici, et ici, je vais aller dans formule, gestionnaire de nom, je vais faire un nouveau, un nouveau truc, que je vais appeler, par exemple, les phases de projet, et ça, ça va valoir ce que je viens de décrire, je vais le mettre comme ça, ce qui fait que maintenant, si jamais je faisais égal, les, il me proposerait d'écrire tout ça, et ça, j'ai le droit de le mettre ici, données, validation de données, je peux lui dire, ça c'est égal à, les phases, de projet, alors je peux faire ça, ici, il me laisse toujours ce choix là, et si je rajoute un truc ici, A, B, C, etc, normalement, ça, ça va venir grandir, donc c'est, bon, en même temps, si vous suivez les vidéos que je fais, pour l'essentiel, et qu'on fait avec Solpéline, il y a des trucs qui sont très débutants, et puis il y a des trucs, là, clairement, ça ne va pas être un cas très débutant, c'est un cas plutôt avancé, on met direct des six conditions, on va mettre des, des validations de données un peu complexes, on va mettre des, des mises en forme conditionnelles, complexes, etc, on va mettre des trucs un peu complexes, donc logiquement, si vous connaissez un peu Solpéline, et bien vous savez, quand on fait quelque chose d'un peu complexe, c'est pour, parce qu'on sait que ça a du sens, je pense que, si vous regardez cette vidéo jusque là, c'est que vous avez déjà un peu, un peu conscience de tout ça, et que vous savez que si on vous le montre, c'est que ça vaut le coup, donc c'est des petits trucs, des petits twists, moi, je les connais par cœur, ça prend un peu du temps pour les connaître, mais en fait, nous, confiance à l'avenir, donc là, j'ai les phases de projet, alors, phases de projet, j'aurais pu mettre au pluriel, n'importe, hop, je l'ai mis comme moi ici, oh bah si, là je ne l'ai pas mis, je peux tout le temps choisir, donc là, j'ai ça, et puis là, les étapes, je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit, mais là, je vais faire la même chose pour les collaborateurs, les collaborateurs, j'ai ma liste des collaborateurs ici, je vais faire égal ça, je vais copier ça, et puis, formule, gestionnaire de nom, nouveau, les collaborateurs, et je vais faire ça, et donc ici, je me mets là, je viens sélectionner ça, données, validation de données, liste, je vais faire égal, les collaborateurs, ils ne mettent pas, c'est vraiment pas sympa, collaborateur, mais ça fonctionne, donc ok, et donc là, j'ai une liste, qui me permet de choisir, à chaque fois que je rajoute un projet, si par exemple, je sais que là, je vais rajouter plein d'étapes, pour ce projet là, je peux faire ça, tiens, ça dépend des cas, mais là, il ne me propose pas de les insérer en bas, c'est pas grave, du coup, je vais peut-être faire ça, là, je vais dire que ça, c'est ma phase planif, et puis ensuite, je pourrais dire que partout là, c'est projet 4, j'éteins, je définis mes différentes phases, je définis les noms de mes différentes étapes, je définis les différentes personnes, alors là, en attendant, j'ai eu une erreur, donc je pourrais améliorer ça, en disant que, ici, c'est, en cas d'erreur, je mets, simplement, rien, voilà, ça me met ça, je pourrais mettre, plutôt qu'en cas d'erreur, je mets, comme ça, il y a un nc, etc, et ça fonctionne très bien, mais dès que j'ajoute quelqu'un, hop, Alexandra, j'ai bien la photo d'Alexandra, donc là, ça fonctionne très bien, je ne veux pas poursuivre, en rajoutant plein de trucs, donc ça, ce sera la dernière étape, ici, bien sûr, clôture, étape 10, par exemple, mais je ne vais pas rajouter des trucs comme ça, à chaque fois, je vais plutôt, hop, supprimer, revenir là, bien me supprimer ça, vous avez juste vu que ça fonctionne, et que, bah, que ça fonctionnera bien, pour rajouter des étapes, au projet, et puis de nouveaux projets, et ici, bon, là, si on voulait, on pourrait faire une validation de données, on va pouvoir le faire, on voit ici, bien sûr, hop, validation de données, on pourrait faire des validations de données plus complexes, qui disent, attention, parce que forcément, la date de fin doit être après, supérieure ou égale à la date de début, je ne vais pas pousser comme ça, je vais juste lui dire que, ici, simplement, c'est des dates, comprises entre, on va dire, je vais le rentrer à la main, mais, supérieure ou égale à, le 01, 01, 2024, je peux le rentrer une fois, je pourrais, faire en sorte que ce soit une formule, ou quoi que ce soit, bon, là, je fais ça, imaginons que, ça me permet de vérifier, que si jamais, je lis qu'il y a un truc qui est le 29, février 25, on va dire, désolé, c'est pas possible, il n'y a pas de 29 février 25, alors que 29, 24, là, il n'y a pas de problème, 29 février 2024, ça existe, par contre, 29 février 2025, ça n'existe pas, et du coup, c'est pratique d'avoir ça, et on pourrait, bien entendu, mettre des messages spécifiques, qui disent, attention, ce collaborateur n'existe pas, je vais le rentrer dans la liste, de la feuille paramètre, attention, cette date ne correspond pas, au périmètre, de ce diagramme de vente, veuillez changer, etc, etc, on pourra tout à fait faire ça, là, pour l'instant, moi, je ne vais pas plus loin, je vais juste faire un dernier truc, c'est que, ici, les dates qui sont là, hop, je vous montre ça, je voudrais que ça me dise que c'est, lundi, mardi, mercredi, parce que ce sera plus facile à visualiser, donc je vais sélectionner ces deux colonnes, accueil, autre format numérique, et je vais dire que, je veux écrire, en plus de ce format là, je vais mettre des espaces avant, alors j'en ai mis plein, on va j'envoquer les cartels, je vais mettre un espace avant, et je voudrais écrire à nouveau le jour, et le jour, je voudrais l'écrire, donc j'ai écrit des J pour le jour, mais je voudrais écrire un troisième J, pour dire que je voudrais le début du mot, qui correspond au nom du jour, et après, comme je n'aime pas que le fait que le mot soit tronqué, comme ça, sans que ça prévienne, je vais mettre un point, donc le début du nom du jour, 0,8, genre 0,1, 2024, c'est à dire, le lundi, 8 janvier 2024, en 2024, en vrai, je pourrais me simplifier la vie, en disant que c'est juste 24, ça va me faire gagner un tout petit peu de place, et en vrai, c'est toujours bien, donc là, en vrai, c'est pas mal, il y a plein de trucs qui vont être améliorés, mais ça ressemble pas mal à ça, je vais juste regarder, ici j'ai 14 partout, donc c'est à dire que, tout ça, je vais mettre ça en, je pense que c'est en gras, c'est en gras, je vais mettre ça en gras, et en 14, en 14, ici, ici je vais mettre ça pareil, en gras, et en 14, et pourquoi je fais ça, il y en a peut-être pas besoin, c'est vous qui décidez, mais moi, c'est à dire que quand je vais dézoomer, pour pouvoir avoir quand même pas mal de taille, de place sur la droite, et bien je veux que ça prenne pas trop de place, donc je préfère mettre en 14, et dézoomer, plutôt que de laisser en petit, et dézoomer, mais de ne pas avoir assez de place sur la droite, donc voilà, j'ai fait ça, non, ça fonctionne très bien, si je veux faire, et je peux vérifier tout le reste, si je veux faire Alexandra, j'ai tout ce qui correspond à Alexandra, si jamais je dis que, bah là, finalement ça, ça s'arrête en 2025, juste pour le test, je vois que, entre un truc qui a commencé en janvier 2024, et qui s'arrête en janvier 2025, bon bah, on est à peu près à 2 5ème, on est à peu près à 40% de la deadline, donc on est à moins de la moitié, donc tout a l'air de, plutôt, bien fonctionner, si je change d'ici, c'est Thomas, c'est bien la photo de Thomas qui apparaît, et puis ici, je mets OK, bon bah, le projet, il est bien terminé, voilà, donc ça veut dire que le prochain truc, et bah ça va être tout ce qui est, ici, couleur, mise en forme conditionnelle, etc., pour que ça fasse, pour que ça fonctionne bien, plus rajouter, d'ailleurs je vais faire ça juste avant, rajouter le segment qui me manque, par rapport à ça, ça va être tout simple, on met juste un segment, et les mises en forme conditionnelle, donc, objectif suivant, ça va être de rajouter le segment qui nous manque, je vais me mettre ici, création de tableau, tout petit objectif, insérer un segment, je vais insérer le segment des statuts, hop, alors il y a sans doute d'autres choses qu'on pourrait faire, mais hop, on va faire le segment des statuts, et donc je vais prendre les mêmes dimensions que pour les autres, là, on peut voir ici que c'est 3,39 et 0,69 de hauteur, je vais faire la même chose, 3,39 et 0,69 de hauteur, bon, c'est déjà ça, et donc je vais juste réorganiser un peu, donc là, j'ai projet, statut, phase, étape, et collaborateur, j'ai mis statut avant, on organise un peu comme on veut, moi, je vois que là, j'ai plus d'étapes que du reste, et ce sera peut-être des choses un peu plus longues aussi à écrire, ce qui fait que je vais dire que, ben voilà, les étapes, je vais les mettre sur 3 colonnes, pour l'instant, je pourrais bien sûr tout améliorer, tout changer, les noms des projets, pareil, je vais dire que, je veux que ça prenne un peu plus de place, peut-être 6, les statuts, ah ben tiens, je vais faire aussi 2 colonnes, parce que j'ai quand même plusieurs statuts différents, je veux dire que ça, c'est un peu plus large, et puis les collaborateurs, ça va, et ici, ben, je vais quand même augmenter un peu ça, voilà, 9, c'est peut-être très bien, là, j'ai besoin de moins de place, je fais juste pour qu'on voit, qu'on voit tout ce qu'il faut, donc là, hop, on va augmenter un peu ça, donc là, s'il sélectionne ça, 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 alors peut-être le, ça, je vais l'augmenter encore un tout petit peu, voilà, 6,4, et donc je vais sélectionner tous mes segments, pour les distribuer horizontalement, et puis voir si ça me convient, donc ça a l'air pas mal, je vais, hop, alors je les sélectionne en par un, je pourrais faire, j'en sélectionne un, et contrôle A, ce sera encore mieux, je vais les aligner vers le haut, j'ai réussi qu'ils sont tous bien alignés, et puis je vais tous changer, moi je préférais que ce soit ça, je pourrais améliorer, mais bon, je préférais déjà que ce soit ça, j'ai juste laissé comme ça, donc j'ai changé la couleur, j'ai mis un autre style de segment, ici, et voilà, donc je préfère, je pourrais améliorer plein d'autres choses, mais donc là, ça me permet de bien faire ce que je veux, donc par exemple, si je prends ceux qui sont terminés, que je décoche celui-là, il apparaît toujours en terminé, mais si je supprime et que je reviens, il apparaît plus en terminé, c'est pas instantané, c'est pas en temps réel, mais ça fonctionne très très bien, donc là, j'ai ça, et puis, c'est simple, on va faire ce petit truc en haut, et puis ça, vous allez voir que c'est un peu différent, il y a plein de petites raisons, vous comprendrez facilement au fur et à mesure, et du coup, là, je vais faire insertion, alors CTRL X, et je la mets là, je vais réduire un peu, peut-être mettre ça comme taille, quoi que ce serait bien d'avoir une ligne de plus, que ce soit un peu plus grand, que ça prenne un peu plus de place, et donc là, je vais juste m'arranger pour que ça tombe pile juste, c'est facile, et ça, ça va être gestion de projet, ça peut être le nom d'une entreprise, moi je vais mettre pas, ça le pédine, le nom de mon entreprise, le nom de la boîte de l'entreprise, qui fait cette formation, qui fait cette vidéo, et du coup, nous on est spécialisé dans les formations, dans les formations Excel, dans les formations Excel, qui vous font faire des trucs, des outils à la fois ultra efficaces, et ultra visuels, et voilà, on a un petit peu d'autopromos, c'est pas mal, et donc là, je vais mettre le remplissage d'une couleur, qui est la couleur standard, qui est celle-ci, je vais ne pas mettre de contour, sans contour, alors si je mets pas de contour, je suis plus bien aligné, donc en vrai, je vais mettre un contour de la même couleur, ce sera mieux, et donc tout ça, je vais le descendre un tout petit peu, juste histoire de laisser un peu de place, et du coup, vous le voyez, ici, par exemple, le collaborateur, c'est par dessus, ça et ça, et puis j'ai même laissé de la place, un peu pour que ce soit un peu plus beau, que ça rende un peu mieux, d'après moi, en tout cas, d'après mes critères, histoire d'avoir une ligne de flottaison, et du coup, c'est-à-dire que cette ligne-là, en vrai, on la voit pas, donc collaborateur, par exemple, ça englobe ces deux colonnes-là, et puis ici, statut, ça englobe ces deux colonnes-là, et donc ça, c'est une petite feinte, on pourrait tout à fait ne pas le faire, moi, j'avais envie de le faire là, je trouvais ça plus propre, plus sympa, et du coup, je vais juste masquer cette ligne-là, alors je pourrais la masquer, ou faire autre chose, là, moi, je la masque, je vais ajouter, ici, des lignes, et notamment, une grande ligne, qui va faire, par exemple, 30 de haut, 40 de haut, ce sera bien, et cette grande ligne, qui va faire 40 de haut, alors, ces deux-là, je vais les faire plus petites, vous allez voir, je vais faire 8, par exemple, et ce que je vais vouloir, c'est que, à partir d'ici, on va commencer par faire une ligne de flottaison là, affichage, figer, les volets, voilà, maintenant, c'est-à-dire que, je peux descendre, dans mes données, je verrai toujours ce qu'il y a là-haut, et donc là, je vais pouvoir me dire, bah tiens, ça c'est projet, hop, hop, et je vais mettre en, plan, on va faire comme ça, je pense que c'est 14, j'avais mis quoi, 14, alors sinon, j'avais mis sans doute plus clair, ça, et, je vais copier la mise en forme, la mettre partout, donc là, j'ai projet, là j'ai phase, phase, pas phrase, là j'ai étape, là, j'ai collaborateur, et, je vais écrire, jusqu'au lab, et ne pas écrire à côté, et là, je vais, soit fusionner, on reste très bien de fusionner, dans ce cas-là, il n'y a vraiment pas de, pas de problématique, vu qu'on ne va pas utiliser ça, en particulier, là, je vais mettre début, fin, JRS, ou durée, ou, n'importe, là, je vais mettre, j'ai mis quoi, progression, et ici, je vais mettre, j'ai mis quoi, statut, et donc là, je vais rien mettre, et je vais aussi fusionner, alors bien sûr, si vous, il y a d'autres colonnes, qui sont importantes pour vous, comme de mettre une pondération, de dire que ça, c'est 20% du projet, c'est 30% du projet, etc., pour plein de raisons, vous pouvez rajouter, parce que ce n'est pas parce qu'il y a 5 phases, que ça veut dire que ces 5 phases, sont aussi longues l'une que l'autre, vous pourriez tout à fait, organiser ça différemment, et pas forcément, en faisant des calculs, à partir de ça, donc là, j'ai ça, et puis, là, on va regarder, vous voyez que j'ai des grosses bordures, je vais les mettre là aussi, couleur, on va mettre blanc, donc je sélectionne tout ça, bordure, couleur, je vais mettre blanc, et ici, je vais mettre un style de trait, très épais, celui-ci, et maintenant que j'ai sélectionné ça, j'appuie sur échappe, et je fais partout, toutes les bordures, là, j'ai un gros trait blanc, qui vient bien séparer, ces différentes colonnes, et ici, je vous ai dit, j'ai choisi, temporairement, un truc avec des couleurs, pour qu'on voit mieux, mais moi, ce n'est pas ça que je veux, je vais mettre plutôt en blanc, alors comme ça, d'un coup, on passe à quelque chose d'un peu moins sympa, mais on va tout gérer, juste après, donc là, je vais lui dire que, sur toutes mes données, je fais CTRL A, donc j'ai sélectionné une cellule, CTRL A, sur toutes mes données, la couleur que je veux, de base, on le voit là, c'est du gris, donc voilà, ma couleur de base, ça va être, tiens, on va regarder ce que c'est comme gris, c'est ce gris là, donc, vous pouvez même utiliser ce gris là, il est assez sombre, il n'est pas trop sombre non plus, donc ça ressort bien, mais ce n'est pas aussi brutal que du noir, parce que le noir, en vrai, ça envoie vraiment un signal de, ça va être dur, alors que vous mettez un gris, simplement, un gris plus foncé si vous préférez, vous pouvez mettre celui d'après, et bien tout est plus atténué, tout est plus graphique, tout est plus visuel, en tout cas encore, une fois d'après mes critères, donc là on a ça, et là je vais dire pareil sur tout ça, alors je vais peut-être réafficher ça, et sélectionner le tableau comme ça, et je voudrais mettre pareil des bordures blanches, parce que j'ai envie qu'on voit bien les séparations des différentes lignes, donc je mets des bordures blanches, pareil, c'est des bordures épaisse, et sur toutes les colonnes qui sont là, je vais dire que j'ai un gris clair, alors un gris très clair, alors c'est peut-être même plus clair que ça, donc ça doit être, le gris qui est là, parce que j'ai envie que, il y ait une petite différence, d'ailleurs je vais le mettre là aussi, j'ai envie qu'il y ait une petite différence entre le projet et ses phases, et du coup, par exemple là ici on a 4 phases d'exécution du projet 2, donc le projet et ses phases, et ensuite le détail de ses étapes, j'ai envie de marquer en fait le fait que, bah là on est sur des ensembles un peu plus grands, le projet, donc par exemple tout ça c'est le projet 1, tout ça c'est le projet 2, jusqu'ici, et que ça c'est les phases, et chaque phase est différente, et... non, chaque étape est différente, mais voilà, les disons, ce par quoi on commence pour regarder le détail d'une étape, c'est de savoir, bah déjà c'est quoi comme projet, et puis c'est dans quelle phase, est-ce que c'est la phase d'exécution, de contrôle, etc, et du coup, bah moi j'ai envie de le marquer comme ça, maintenant je vais remettre ça, masquer, je vais le réafficher de temps en temps, juste pour, parce que ça me permet de mieux sélectionner mon tableau, mais bon, logiquement après il va être masqué comme ça, donc là j'ai mes projets, 4 projets, là, évidemment si je rajoute ici, alors souvent ce qu'on fait c'est qu'on rajoute au-dessus, une ligne, et qu'ensuite on sélectionne ça, contrôle, et on colle, et donc là par exemple projet 5, tout à fait le droit d'écrire projet 5, j'ai aussi une phase d'initialisation, du coup bah maintenant j'ai un projet 5 ici, bah voilà ça commence, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça commence à ressembler à ça, bien sûr on va améliorer, mais ça commence à ressembler à ça, et du coup bah l'un des gros sujets, ça va être ensuite les mises en forme conditionnelle, avant qu'on attaque toute cette partie là, qui finalement va pas être celle qui nous prend le plus de temps, ce qu'on est en train de faire là, c'est quand même le travail le plus chronophage, donc on a ça, prochaine étape, mettre des couleurs selon différentes causes, différentes raisons, on va mettre des couleurs, notamment ici, ici, etc, on va voir où on en met, pourquoi. Donc le prochain sujet, ce sont les mises en forme conditionnelles, qui vont permettre de mettre de la couleur, pour mettre en évidence, certaines informations, on va commencer par quelque chose qui est assez évident, c'est là on va mettre, en vert tout ce qui est terminé, et en rouge tout ce qui est en retard, on va commencer par ça, donc j'affiche ça à nouveau, et donc je vais sélectionner cette colonne, je vous conseille toujours de sélectionner avec ça, ce curseur là, vous êtes dans un tableau, profitez-en, et en plus il y a plein d'avantages à ça, je regarde ce que, tiens là j'avais centré, donc je vais centrer aussi, hop, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Premier truc, c'est que je vais dire, si c'est terminé, je m'envers, je sélectionne cette colonne, mise en forme conditionnelle, ce que je vais mettre en vert, c'est le fond, le fond de la cellule, donc si c'est terminé, je mets en vert, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, ou je peux le faire d'ailleurs, ici si j'ai envie, si le texte est égal à, terminé, je ne me propose pas un truc par défaut, mais je vais aller dans les formats personnalisés, c'est-à-dire que, mon remplissage, c'est ce vert, et du coup, si je fais ça, on ne va pas bien voir l'écriture, je le valide, on voit qu'on ne voit pas bien l'écriture en vert, enfin, en gris, sur un fond vert comme ça, donc je vais dire que je veux, retourner là-dedans, enfin, on m'a personnalisé, avant de valider, je vais dire que, la police, elle, je voudrais qu'elle soit en blanc, comme ça, ça va beaucoup plus contraster, première règle, c'est celle-ci, là par exemple, si ça et ça, c'est terminé, paf, ça passe en vert, maintenant, je vais faire exactement la même chose, sur les retards, mise en forme conditionnelle, et plutôt que de tout faire manuellement, en vrai, et de refaire à chaque fois, je vais faire, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et je vais dupliquer la première, en lui disant que, je me mets ici déjà, je l'ai dupliqué, et maintenant modifié, si maintenant, ce n'est pas égal à terminé, mais que c'est égal à en retard, je mets du rouge, je vais mettre ce rouge là, hop, ce rouge, il est peut-être un peu plus foncé, que ce que je fais d'habitude, alors moi, je ne vois pas bien les couleurs, donc vous faites bien sûr, les choix qui vous paraissent pertinents, hop, je vais prendre finalement celui-ci, et donc là, quelque chose qui, n'est pas cliqué ici, en tant que terminé, et dont la deadline est passée, apparaît en rouge, et apparaît en retard, du coup, c'est très bien, ça fonctionne très bien, ici pareil, j'ai des trucs en retard, et tout ça serait sans doute en retard, si jamais, hop, ce n'était pas cliqué en terminé, et du coup, on va regarder les autres couleurs, les autres couleurs sont en cours, si c'est bleu, et à commencer, je pourrais le mettre en gris, là, je l'ai mis en bleu, hachuré, mais je pourrais le mettre en gris, donc je vais lui dire que, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, dupliquer, je la mets en bas, à chaque fois que je mets en bas, la dernière que j'ai fait, vous verrez, plus pourquoi après, et du coup, je vais modifier, et lui dire que si c'est en cours, ça va être le bleu, on va mettre ce bleu là, je pense, là, j'ai en cours, et puis en vrai, je ne vais pas mettre en grisé, là, j'ai mis un bleu, avec des hachures, vous verrez, les hachures, on va les mettre à d'autres endroits, pour d'autres raisons, mais je ne vais pas les mettre là, on va les mettre notamment pour les week-ends, mais là, je ne vais pas les mettre, en vrai, c'est très bien d'avoir ça, c'est très bien que là, ce soit à commencer, je me demande ce que j'ai fait, si, je vais regarder ici, ce que j'ai fait, mise en forme, je voudrais voir si j'ai mis, terminé, en retard, à commencer, ok, ok, ça marche, bon, je me posais des questions, sur ce que j'ai fait, mais j'ai fait la même chose ici, c'est juste que je n'ai pas fini, ici, on va faire pareil, simplement, la règle, ça va être, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est faux, et donc, je vais faire, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, est-ce que c'est égal à, et si c'est égal à, vrai, j'écris vrai en toutes lettres, parce que là, on voit qu'il y a une coche, mais en vrai, cette coche, elle veut dire vrai, si on clique à côté de la cellule, on voit que, la coche, c'est le format d'affichage, je pourrais sans doute faire ça, format numérique, personnalisé, non, elle ne me montre pas, mais la coche, c'est le format d'affichage, ce n'est pas la valeur de la cellule, la valeur de la cellule, c'est vrai, écrit comme ça, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, est égal à, vrai, et si c'est vrai, je veux dire que, ce n'est pas le fond de la cellule, parce que je n'ai pas envie que ce soit le fond de la cellule, c'est la police, qui va être, dans ce verre là, vous voyez ça, l'avantage, c'est que ça rend très bien de le faire comme ça, et si c'est terminé, je vais devoir switcher un peu, parce que, à la fois ça, je veux que ce soit comme ça, mais ça aussi, je voudrais que ce soit en vert, et puis toute la ligne, je voudrais qu'elle soit en vert, en tout cas, toute la ligne jusqu'ici, la ligne qui correspond à cette étape, et pas à cette phase, ou à ce projet, ce qui veut dire que, ce que j'ai fait là, ce n'est peut-être pas optimal, sinon il faudrait que je le fasse partout, donc je vais supprimer cette règle, c'était une bonne manière de vous montrer, mais il va falloir faire mieux, je vais sélectionner ces colonnes là, donc les colonnes, pas ici, je les sélectionne dans le tableau, donc ces colonnes là, et ces colonnes là, je vais dire qu'il y a une règle qui s'applique, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et formule spécifique, si vous ne connaissez pas du tout les mises en forme conditionnelle, faites juste comme moi, vérifiez bien que vous avez la même chose, vraiment la même chose, que votre tableau commence bien à la ligne 17, qui commence bien en colonne B, parce que sinon, vous allez avoir un peu plus de mal à comprendre, je ne vais pas passer trop de temps sur cette règle, sur comment fonctionnent les mises en forme conditionnelle, spécifique, avec formule, je vous donne juste ce truc là, j'ai écrit ma cellule, en ayant comme plage sélectionnée, en toute première cellule, j'écris ma formule, en ayant comme plage sélectionnée, pour ma mise en forme conditionnelle, en ayant comme toute première cellule, la cellule D18, c'est-à-dire que D18, c'est ma cellule de référence, de ma mise en forme conditionnelle, et moi ce que je vais vouloir dire, c'est quand je suis en D18, qui y a-t-il marqué en K18, pour savoir si je dois mettre la ligne en vert ou pas, ce qui est marqué en K18, je vais écrire $K18, $K pour dire que je vais vérifier seulement dans la colonne K, mais pas $K18, parce que sinon je vérifierais seulement dans la ligne 18, $K18, et je vais lui demander, est-ce que $K18 est égal à vrai ? Alors si vous connaissez bien, est égal à vrai, vous n'en avez pas besoin. Donc vous pouvez écrire simplement, égal $K18, mais bon, je fais $K18 est égal à vrai, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a marqué vrai dans la cellule, qui est dans la ligne, quelle qu'elle soit, mais à partir de 18, et dans la colonne K. et je vais dire, si c'est vrai, alors je vais mettre la police en vert. Et du coup, toute cette ligne passe en vert, chaque fois qu'une étape est validée. Je pourrais mettre du rouge, si jamais ce n'est pas le cas, du bleu dans d'autres cas, etc., mais en vrai, les mises en forme conditionnelle, là j'en fais déjà pas mal, on essaye de ne pas en abuser, ça se trouve que vous allez trouver que c'est un peu lourd, bon, normalement, il n'y a pas trop de risques là avec ça, mais vous allez peut-être trouver que c'est un peu lourd, donc on essaye de ne pas en faire trop, on n'essaye pas de faire 150 mises en forme conditionnelle différentes. Là, si je regarde mon fichier, je vais faire au moins un fois deux, mais j'ai la règle, j'en ai déjà plusieurs. Et, un truc, c'est qu'on va essayer de jouer sur plein de petits trucs pour qu'elles soient le moins lourdes possible. Et l'un des trucs sur lesquels on peut jouer, c'est de dire que, si jamais la première est vraie, si jamais ma mise en forme conditionnelle qui est ici, par exemple, je vais prendre celle-ci, est vraie, alors je ne regarde pas les autres, sinon il va essayer de tout calculer sur chaque cellule. Si celle-ci est vraie, je ne regarde pas les autres. Je vais faire pour celle-ci et pour celle-ci. Celle-ci, je peux la mettre aussi, mais ce ne sera pas forcément un bon choix par rapport à d'autres choses. Je vais ne pas cliquer sur celle-ci, donc les trois autres, je les coche. Là, il ne se passe rien du tout. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, mon fichier va être légèrement plus léger et un peu plus puissant en termes de performance. Donc là, j'ai ça, je regarde un peu ce que j'ai ici. Il y a un autre truc qu'on voit, c'est que ici, j'ai mis du vert. Alors, ce que je fais là en vidéo, c'est un peu mieux que ce que j'ai fait ici. Je préfère un peu celui que je fais là, que je fais avec vous. Du coup, tant mieux. Et du coup, donc là, j'ai du vert ici si le projet est entièrement terminé. Et deuxième chose, c'est ici, si une étape du projet n'est pas terminée, le projet n'est pas en vert. Si toutes les étapes du projet sont terminées, le projet est en vert. Donc ça, on va faire ça et puis on va faire un deuxième truc, c'est que ici, le projet change de couleur, les lignes qui, disons, un projet sur deux, même si je décoche ça, un projet sur deux, c'est colorier. Ici, on voit qu'il y a, alors je vais le faire plutôt sur ça, on voit que celui-là, il est en blanc et celui-là, il est en rachuré, celui-là, il est en blanc, celui-là, il est en rachuré. Là, logiquement, je peux bien rajouter un projet. On va mettre ici, je vais faire un test en mettant projet 1000. Voilà, il veut bien. Si je mets test, il veut bien. Si je mets test 2, il veut bien. Et moi, ce que je voudrais, c'est, je vais juste remettre le truc d'avant. Ce que je voudrais, c'est qu'il change, même là, on va remettre projet. Ici, je vais mettre test. Ce que moi, je voudrais, c'est que à chaque fois qu'on change de projet, il alterne les couleurs. Un peu plus, on va mettre, peut-être simplement les écrire en gris ou en bleu, ou mettre un tout petit fond, un truc comme ça. Donc, je voudrais qu'il alterne les couleurs. Et pour alterner les couleurs, il va falloir faire une mise en forme conditionnelle légèrement plus compliquée que celle qu'on a fait ici. Je l'ai fait, évidemment, vous allez trouver, vous allez réussir, etc. Donc, je vais me mettre ici. Peut-être que sur ça, d'ailleurs, que sur cette colonne-là. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais lui dire que, alors ça ne va pas être évident, mais ce que je vais vouloir lui dire, c'est, je veux savoir si ce nom de projet, si je prends la liste unique des projets, la liste de tous les projets qu'on voit là et qu'on voit apparaître une seule fois chacun, est-ce que ce nom de projet, il est sur une ligne paire ou une ligne impaire ? C'est-à-dire que, je vous mets ici, vous allez mieux comprendre, si je fais unique, de ça, j'ai des projets qui sont listés ici de manière unique. Aucun projet n'apparaît deux fois. Donc, j'ai projet 1, test, projet 2, projet 3, projet 4, et projet 5. Si jamais, ici, j'avais un truc qui était marqué ABC, ABC viendra en premier et puis ensuite, j'aurai projet 1, etc. Et du coup, moi, je vais vouloir lui dire, dans cette liste unique, celle-ci, est-ce que je vais pouvoir faire comme ça ? On va voir. Dans cette liste unique, je voudrais savoir, est-ce que le nom de ce projet-là, il est sur une ligne paire ou une ligne impaire ? Et comme ça, ça va alterner les couleurs. Je fais ça, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais dire que, déjà, je veux la liste unique des valeurs qui sont là, donc je vais pouvoir faire ça, hop, je prends la liste unique des valeurs qui sont là. Ensuite, je vais dire, est-ce que l'équivalent du projet qui est dans la cellule B18, du nom de projet qui est en B18, dans cette liste unique, c'est quelle position ? 1 virgule, la fonction équive, on lui donne 3 arguments, ce qu'on cherche, c'est un peu comme un recherche V ou un recherche X, ce qu'on cherche, l'endroit où on le cherche, là l'endroit où on le cherche, ça liste des valeurs uniques qui sont là-dedans, et le fait que là, on veut une correspondance exacte. Ça, c'est déjà pas mal, il va me donner des numéros qui sont entre 1 et le nombre de projets différents qu'il y a. Donc, il va me donner 1, puis 2, puis 3, puis 4. Par exemple, tout ça, ça va être 1, puis ça, ça va être 2, puis ça, ça va être 3, parce que c'est le troisième projet, etc. Et du coup, si je lui dis, est-ce que ce numéro qu'on calcule, est-ce qu'il est pair, est pair, ça va me donner soit vrai ou faux. Ce numéro va être soit pair, soit impair. Donc, ça veut dire que je vais avoir soit vrai, soit faux. Je vais lui dire, si jamais c'est vrai, si jamais c'est pair, alors je vais peut-être faire l'inverse, d'ailleurs faire OK, plutôt faire est impair, comme ça, ça va commencer, ah non, épaire, comme ça, ça va commencer au deuxième, épaire. Et du coup, je vais lui dire, par exemple, je veux, je veux dire que je veux une bordure sur le côté, et que cette bordure, je la veux par exemple en bleu. Ça ne va pas être incroyable, si je fais ça, mais ça va donner déjà un peu de, enfin, on comprendra. Je vais faire ça. OK. Et normalement, voilà, les lignes qui correspondent à des projets, donc là j'avais projet 1, puis test, etc. Mais si je remets ici, que là c'est le projet 2, parce que là c'est le début du projet 2, c'est ici que ça vient mettre cette bordure là, et ici ça ne la met pas, et ici ça ne la met pas. Donc ça, vraiment ça alterne 1 sur 2. Je vais changer un peu, parce que je trouve que ça ne se voit pas du tout assez comme ça, donc je vais changer un peu, modifier la règle, et lui dire, en vrai ce que je voudrais, c'est plutôt qu'une bordure, je vais effacer, je vais mettre par exemple un remplissage, qui va être simplement par exemple un gris, comme ça, mais avec des hachures très fines, ou des points, comme ça, mais peut-être des hachures. Voilà. Alors les hachures, en vrai, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que ça donne l'impression que c'est grisé, que ce n'est pas disponible, ou quoi que ce soit, donc je pourrais tout à fait faire autre chose, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier, essayer de trouver autre chose de mieux, mais bon, ce n'est pas forcément évident, et je n'ai pas forcément l'œil non plus pour ça. Je vais peut-être mettre en bleu clair comme ça, plutôt, j'efface tout, et je mets finalement un bleu clair comme ça. alors ça se voit peut-être un peu trop, je trouve que visuellement, c'est peut-être un peu trop fort, donc il va falloir trouver, mise en forme conditionnelle, gérer, modifier, alors je peux changer la couleur et la mettre en plus clair, plutôt que de mettre ça, je peux prendre autre couleur maintenant que je fais ça et aller chercher plus clair, ok, donc ça va être vraiment des nuances, mais voilà, c'est peut-être mieux à voir, on peut changer aussi la couleur de police, changer autre chose, bon, moi je vais mettre ça, je ne vais pas y passer trop de temps, qu'est-ce que je l'ai fait ici, si j'avais mis en grisé, bon, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, vous faites ce qui vous paraît cohérent, moi l'avantage, c'est que là, si je prends, je vois bien les changements de projet de l'un à l'autre. On pourrait faire d'autres choses, je m'arrête là, on pourrait, parce que sinon, après c'est un chantier infini. Et du coup, dernier truc, j'avais dit, on va mettre en vert les projets qui sont entièrement terminés, et les projets qui sont entièrement terminés, c'est le projet dont chaque étape est marquée en terminé. Et pour savoir si chaque étape est marquée en terminé, il va falloir que je fasse est-ce que, par exemple, le nombre si, on va faire nombre si ensemble, nombre si ensemble de ce projet, je le fais sur le côté, est égal à ça. Deuxième truc, donc par exemple ça, ça va me donner un nombre. Là, ça me dit qu'il y a 5 étapes dans ce projet, et maintenant, je vais vouloir faire un deuxième truc qui est, est-ce que ces 5 étapes, elles sont toutes en terminé ? Là, ça me dit qu'il y a 5 étapes qui sont dans le projet et qu'elles sont toutes en terminé. Si j'enlève ça, j'ai 5 étapes dans le projet, mais j'en ai que 4 qui sont en terminé. Et si jamais je dis celui-là, finalement, c'est plus projet 1, c'est projet 3, il faudrait que je le fasse, je fais un focus sur ce nom-là, donc je vais plutôt me mettre là. Là, ça me dit qu'il n'y a plus que 4 étapes et qu'elles sont toutes en terminé. Ce qui veut dire que je vais pouvoir utiliser moi ça pour dire est-ce que je vais mettre les deux ensemble, est-ce que ça est égal à ça ? Je vais agrandir un peu, ça me dit vrai ou faux, donc ça, je peux le supprimer. Là, ça me dit faux parce qu'il y a une étape qui n'est pas terminée. Si je mets ça, ça me dit vrai parce qu'il y a autant d'étapes dans le projet que d'étapes terminées. Et donc, ce truc-là, c'est simplement ce qu'on va écrire dans ma formule ici. dans ma mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Est-ce que nombre 6 ans de ça B18 Alors là, il m'a mis des dollars, je peux tout laisser, en vrai, c'est pas très important, ça n'a pas forcément de sens de le changer, donc on peut laisser comme ça. Donc, est-ce que le nombre d'étapes du projet est égal à nombre 6 ensemble dû au nombre d'étapes B18 du projet dont ici, dans cette colonne-là, c'est marqué Terminé. Donc, terminé, j'aurais pu prendre cette colonne-là et c'est marqué VRAI. Les deux sont tout à fait possibles. Ça se trouve, c'est plus légèrement mieux en termes de performance de prendre celle-ci. VRAI. Donc, si c'est le cas, je voudrais que ce soit en vert. On va prendre le même vert, remplissage, vert, police, plan. Donc là, on a un projet qui est entièrement terminé, c'est en vert. S'il y a une étape qui n'est pas terminée, le projet n'est plus en vert. C'est une manière comme l'une autre de faire. On pourrait ne pas vouloir faire ça. Ça se trouve, on n'en a pas besoin. Moi, j'aime bien ça. On pourrait absolument tout faire, mais en une vidéo, il faut faire des choix. et je vous montre ce qui me semble pertinent, même si en vrai, tous ces choix-là, ils sont vraiment à vous approprier, à contester, faire autre chose, faire mieux, etc. C'est largement possible. Donc là, voilà, on a ça. Je ne le fais pas du tout ici parce que c'est peut-être pas pertinent ou juste pour plein d'autres. Et du coup, j'ai ça, je vais pouvoir remasquer ça. Et là, j'ai quelque chose qui est pas mal. donc si je dis que la dernière étape du projet 1, elle n'est pas terminée, hop, le projet n'est pas terminé et ici, ça me dit que c'est en retard. Et non, c'est en retard parce qu'ici, bon, la date, elle est déjà passée. Si la date, elle était en 2025, le projet ne serait pas en retard, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas en retard que, hop, ici, ce serait validé. Ça dirait simplement que le projet n'est pas terminé. Ici, on voit que le projet n'est pas terminé, mais on est largement dans les délais. Hop, voilà, je ferme ça et puis, on a fini à 99% la partie qui est ici, toute cette partie-là du diagramme de vente et on va aller attaquer cette partie-là qui est hyper intéressante, qui va nous permettre de découvrir plein de trucs et qui va nous faire revenir dans certains cas sur les paramètres, les absences et puis, du coup, cette partie-là pour des tout petits détails qu'on va voir après. Hop, donc voilà, ça, c'est notre objectif final, c'est ça et notre prochain objectif, c'est ça et la raison, au cas où, pour laquelle vous ne voyez pas le bout de ce segment, c'est parce que, moi, une fois que ce fichier est terminé, je fais affichage, en tête, je décoche les en-têtes et comme ça, je gagne un peu de place. On ne voit plus que c'est la ligne 1 ou la colonne 3, enfin, la colonne C, etc. Du coup, je gagne un peu de place et on pourrait, bien sûr, encore améliorer tout ça. Donc voilà, la prochaine étape, et voilà, du coup, il est enfin temps de s'attaquer à cette part-là, donc toute la partie qui est à droite du diagramme de Gantt, toute la partie qui permet de visualiser dans le temps, jour par jour, journée par journée, semaine par semaine et mois par mois, le déroulé d'un et de plusieurs projets, de plusieurs étapes. Donc, premier truc, c'est qu'on va faire dès là une liste de 100 dates qui partent du 1er janvier 2024. Là, j'ai mis des dates en 2024. Ici, j'ai dit que, alors, je ne l'ai pas dit encore, mais que les dates que je vais pouvoir choisir, c'est à partir de 2024. Là, je suis en train de faire le fichier en 2024, donc je la fais comme ça. Donc, on va partir sur quelque chose de très simple. Je vais faire une séquence d'une ligne sans colonne et mon début, ça va être le 01.01.2024. Je vais améliorer ça, mais pour l'instant, je fais ça. Donc là, on voit que, ici, la largeur de mes colonnes, ce n'est pas la même chose que la largeur de mes colonnes. Là, elles sont très petites, mais c'est fait exprès. Je vais venir simplement tout centrer, ce sera mieux. Je vais tout centrer, en tout cas, dans un premier temps. Et je vais sélectionner ça. Alors, moi, ici, j'ai des largeurs qui font 3 de large. Je vais le faire, je vais rajouter, donc j'ai dit 100 colonnes. Je vais vérifier quand est-ce que ça correspond à peu près. Oh, là, je suis déjà allé plus loin. Donc là, ici, c'est ma centième colonne en partant de la première. Donc, j'ai fait une fonction séquence. Cette fonction séquence me permet de mettre tous les nombres qui correspondent à des dates qui partent du 1er janvier 2024, 2 janvier 2024, etc., sur 3 mois et quelques, parce que 100 jours, ça fait 3 mois et quelques. Je crois, ça, c'est arbitraire. Vous pouvez mettre 366 jours, vous pouvez faire quelque chose de plus complexe. En vrai, moi, je trouve que c'est très bien de faire 100 jours. Ça nous permet facilement de visualiser, d'autant plus qu'on a des segments ici qui vont nous permettre de faire des changements de mois et d'années très faciles. Donc, ici, j'ai 100 jours et juste, je vais faire en sorte de visualiser autrement ça en changeant le format de nombre. Je vais mettre un format de nombre qui me permet d'afficher. Donc, le format, si je prenais date courte, hop, j'aurais, tiens, date courte, voilà, 1er janvier 2024. Moi, je vais lui demander un truc encore plus court que ça, je vais lui demander seulement JG, seulement le numéro du jour. Donc là, j'ai 1 parce que c'est le 1er janvier, ici, j'ai 2 parce que c'est le 2 janvier, 3 parce que c'est le 3 janvier, peu importe, on va que ce soit janvier, etc., parce qu'à partir de février, hop, qu'attaque ici, on recommence à 1, 2, 3. Dans un calendrier, souvent, on a ça, dans un calendrier, souvent, on a uniquement le numéro du jour et on sait à quel mois on fait référence et à quelle année on fait référence. Je vais m'attaquer d'abord au truc qui est juste en dessous qui est de mettre le numéro du jour et vous allez voir, on voit ici que ça n'a pas été exactement la même chose, c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça après. Donc là, ici, j'ai rajouté une ligne et ici, je vais faire égal ça, la celle qui est au-dessus, hashtag, ce qui va me créer autant de résultats que j'en avais au-dessus. Donc là, j'ai bien 100 colonnes qui sont créées sur la ligne du dessus que j'ai faite avec la fonction séquence que sur la ligne en dessous que j'ai faite simplement avec le hashtag. Et donc là, je vais pouvoir lui dire dis-moi simplement par exemple à faire texte, la fonction texte, mais moi, le nom du jour en entier, c'est avec 4M ou le début du nom du jour de la semaine en version courte, en version 3 lettres. Je vois qu'il me donne ça. Un nom du jour, j'ai mis du mois, hop, du jour. Donc là, je vois que j'ai lundi, mardi, mercredi, etc. Si jamais je commençais en 2025, l'année en 2025, elle ne commence pas un lundi, elle commence un mercredi. Donc là, j'ai ça et moi, je voudrais prendre que la première lettre. Donc, je vais faire gauche comme ça et maintenant que j'ai que la première lettre, je voudrais la mettre en majuscule. hop, pour l'instant, tout n'est pas encore dynamique mais on se rapproche de ça. Là, on se rapproche de ces deux trucs-là. Donc, ça fonctionne bien. j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Là, j'ai la même chose. Je vais faire juste un peu de mise en forme sur ça. Je vais dire que je veux que ce soit... Alors, je vais regarder quelle couleur j'avais prise pour faire la même chose. Alors, sinon, je vais regarder plutôt ici qu'est-ce que j'avais pris. J'ai pris cette couleur. Je vais faire la même chose. Hop. Donc, la couleur qui est ici, je vais mettre des bordures blanches en style de trait fin partout. J'ai mis ici le fait que c'était en blanc et en gras et en polis aptos narrow 11. Je vais faire la même chose. Donc, juste en blanc et en gras. Du coup, c'est déjà pas mal. On va déjà commencer par ça. Ici, mes lignes, elles sont beaucoup plus petites et elles correspondent à ça. C'est parce que j'ai simplement fusionné et centré. Il y a plein de coups. Je sais qu'on entend beaucoup qu'il ne faut pas fusionner et centré sur Excel. C'est le mal. En vrai, aujourd'hui, c'est faux. À partir du moment où on utilise les tableaux quelque part, fusionner et centré, c'est pas très important. C'est même très bien. Ça vaut largement le coup. Et donc, je vais simplement dire que... Peut-être... Alors, je regarde quelle hauteur j'ai fait. On ne voit pas ici. Affichage en tête, je voudrais avoir la hauteur de ces deux lignes-là. Ça fait 22 chacun. Je vais enlever les en-têtes et ici dire que ça fait 22 chacun. Et donc, je vais fusionner ici différemment. Alors, ça va me poser quelques petits problèmes qui va falloir que je... Enfin, je vais perdre les bordures. Je vais les remettre après. Ça va être très bien. Là, il me défusionne et je vais refusionner. Il me fusionne. Bon, j'aurais pu fusionner en une fois. Ça aurait été plus simple. Hop. Ça me va très bien de faire comme ça. Progression. On fusionne. Et ici, je vais fusionner et comme c'est déjà fusionné Kael, il va défusionner. Puis, je refusionne. Et là, ça fonctionne bien. Et donc là, je vais remettre style de trait très épais. Je mets toutes mes bordures. et ça fonctionne très bien. Donc, ici, si je change la date, je vois bien que les jours changent en dessous. Ce que je vais vouloir faire, c'est au-dessus des mois et au-dessus des années et que ça prenne aussi en compte les changements qui sont en dessous. Vous allez voir, c'est intéressant, c'est très bien à faire, c'est marrant à faire, de comment est-ce qu'on fait pour écrire comme ça des choses qui ne s'écriraient pas comme ça parce que normalement, c'est des cellules séparées. Donc, je vais le faire, je vais juste regarder à nouveau je vais prendre 20, là, j'ai pris 22 donc je vais prendre 30 de hauteur. Je vais dire que là et là, peut-être là et là, ça fait 30 de hauteur. Je vais supprimer une ou deux lignes au-dessus pour que ça tienne ici. Et donc là, je vais dire ça, c'est égal à année où je pourrais faire texte de ça hashtag aaa 4a pour l'année en long. On voit bien qu'il y a marqué 2024 partout ou 2025, je vais en mettre 2024, ce sera plus a pour être homogène. Il y a marqué 2024 partout mais malheureusement, on ne le voit pas en entier. Hop, 3, je remets ça. Et ici, je vais faire exactement la même chose, est égal à texte de ça, hashtag, et je vais mettre le mois en entier. Et pareil, on devrait voir janvier partout en entier, mais on ne le voit pas du tout en entier. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Alors, il y a plein de trucs à faire. Déjà, je vais mettre un peu de mise en forme juste ça, blanc, gras, et centré. Peut-être centré comme ça, en tout cas pour l'instant. On va voir comment on fait. et je vais mettre peut-être en bas une bordure fine, blanche, qui sépare la première ligne de la deuxième ligne. Donc là, j'ai vu ça, et là, vous voyez bien qu'on ne voit pas 2024 de manière distincte, et il y aurait plein de trucs qui sont complexes. L'un des trucs qu'on pourrait se dire, c'est, je vais écrire, par exemple, si le jour, le numéro du jour de P12 c'est égal à 1, si c'est le premier jour du mois, alors je mets mon année, sinon je ne mets rien. C'est petit, mais au moins, à chaque changeant de mois, j'ai le numéro de l'année. Là, je pourrais me dire la même chose, ce serait plus intéressant. Ici, si le jour de P12 hashtag égal à 1, je mets le mois, sinon je ne mets rien. Donc janvier, puis là, je vois que c'est le début de février, puis ensuite j'ai mars, etc. Bon, c'est très bien, ce n'est pas tout à fait ce que je veux, mais c'est un bon début. Sauf que, ça ne va pas être le plus rentable, donc on va faire un peu mieux. J'enlève ce que je viens de faire. Je vais lui demander d'écrire, par exemple, stxt, le numéro du caractère de ce texte-là qui va calculer partout, et je vais lui demander d'écrire, par exemple, le numéro du caractère à partir de 1 sur un caractère. Si je fais ça, il m'écrit 2 pour le premier chiffre de 2022 et il me l'écrit partout. Si je lui dis, maintenant, je veux le deuxième. J'ai 0 pour le deuxième caractère de 2022. 3, j'ai 2 pour le troisième caractère de 2022 et 4, j'ai 4 de 2024, et ici, pareil, le quatrième caractère de 2022. Et si je mets 5, il n'y a pas de cinquième caractère à l'année 2022, c'est 4 chiffres, et du coup, il n'y a pas de cinquième. Pareil, sixième, septième, etc. Du coup, ce que je peux faire, c'est lui dire, ici, je trouve des numéros, je pourrais trouver facilement avec la fonction jour des numéros qui correspondent au numéro du jour. Je peux tout à fait lui dire, dis-moi, quel jour c'est le jour qui est là ? Si c'est 1, eh bien, t'écris le premier caractère de 2024. Si c'est 2, t'écris le deuxième. Si c'est 3, t'écris le troisième. Si c'est 4, t'écris le quatrième. Si c'est 5, t'écris le cinquième. Comme il n'y en a pas 5, ça va me donner ça. Ici, j'ai le premier caractère de 2024, deuxième, troisième, quatrième, et il n'y en a pas de cinquième. Ici, je vais faire exactement la même chose. Hop, jour, de P12 à ce taille et j'en prends 1. 1 caractère, alors là, si je vous montre ce que ça fait, si je vous en met 2, 2, il va mettre les 2 premières lettres. 3, il me mettra les 3 premières lettres. Enfin, 3 lettres à partir du premier ou du deuxième ou du troisième caractère. Du coup, moi, si je lui met bien 1, j'ai en petit, là, J-A-N-V-I-E-R, ça, ça fait le mot janvier mes 7 caractères. Il y a 7 caractères. Si je lui dis, attends, on commence plutôt en décembre, il va aller jusqu'à 8 caractères parce qu'il y a une lettre de plus. Et si je lui dis, prends plutôt mai, donc mai, c'est 5, il écrit que les 3 premiers caractères, il n'y a pas d'autres caractères après. Dans tous les cas, ici, on sait qu'il y a 4 caractères. On aurait pu faire autrement au-dessus. Du coup, ça, ça fonctionne très bien. Je vais juste changer un peu les hauteurs de lits, les larges, enfin, les polices. Là, je vois que j'ai mis du 16. Là, j'ai mis du 16 aussi, ce que je vais faire sur les E. Hop, 16. Je vais mettre une majuscule ici, dire que le nom du jour, je l'écris avec une majuscule, donc je vais faire nom propre, une majuscule simplement au début. et du coup, je mets juillet, août, etc. Et si je change et que je reviens ici, mettre que c'est janvier, et janvier, février, mars, avril, etc. Il y a un peu d'écart, ici. On voit que là, il y a aussi un peu d'écart. Vous pouvez changer, bien entendu. Changer plein de choses, mettre des colonnes légèrement plus resserrées, c'est vous qui voyez, ce qui vous paraît pertinent. Moi, je vais laisser comme ça, ça me va très bien. C'est largement suffisant, mais si vous voulez changer, vous pouvez changer. Et je pense que je vais juste, si on remet ici, mais, non, c'est très bien. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc là, ça fonctionne très bien. On va faire encore d'autres choses, mais ça fonctionne très bien. Et donc là, je peux voir facilement que, par exemple, février qui commence ici, donc en au, je vais mettre une petite marque bleue, février commence ici, si je change et qu'ici je dis, finalement, je commence en février, mars commence deux jours avant. Et c'est normal, parce qu'il y a moins de jours en février qu'en janvier. Donc forcément, tout se décale. Donc c'est très, très efficace et très puissant. On fera encore plein de trucs après, mais en vrai, ça, ça fonctionne très bien. Et donc, ces titres du calendrier qui vont me permettre de faire tout ce qui est en bas, ici, ils sont dynamiques. Ce qu'on va vouloir faire, c'est les rendre encore plus dynamiques en étant capable de choisir la date de début. Parce que ici, j'ai mis le 1er janvier 2024 et je ne veux pas le changer à la main comme ça, ni faire une liste déroulante. Je vais faire la même chose que ce qu'on voit ici. Donc là, j'ai 2024. Je peux switcher de 2024 à 2025. Évidemment, ça change tout ce qu'on voit. Ici, là, on voit qu'il y a un projet qui est en 2024. Le projet 1, il commence en janvier 2024. Donc en jevier 2025, il n'y a rien. Et ici, pareil, janvier, février, mars, etc. On peut switcher facilement. Et donc, je vais faire ça. Et pour faire ça, il y a deux choix. Il y a l'élise déroulante. Si vous préférez, vous faites des l'élise déroulante. C'est très simple. Moi, je préfère faire des segments je trouve ça plus visuel. Et du coup, on va faire cette méthode-là. Donc, je me remets ici. Donc, ce que je voudrais, c'est pouvoir utiliser des segments pour pouvoir faire mes choix d'année et de mois. Et ça, je vais préparer tout ça dans paramètres. Donc, dans paramètres, je vais lui dire, ici, je veux un tableau. Alors, je veux peut-être... Non, je ne veux pas sélectionner ça. Juste, je veux faire la même chose. Hauteur, c'est 30. Voilà, je laisse une ligne, deux lignes, 30. Et je vais dire que là, je veux les années. Je vais mettre, par exemple, un peu de place. Et puis, ici, 30. Et je vais mettre mes mois. Les années, ça va être plutôt simple. Je vais lui dire, voilà, je prends deux années, par exemple, si au début, c'est deux ans. Je prends juste deux ans. et je viens lui dire, moi-même, que j'ai l'année 2024, l'année 2025. On pourrait faire d'autres choses, mais en vrai, là, ça suffit largement, parce que l'outil ne va peut-être pas durer cinq ans. Donc, ça ne sert à rien de faire quelque chose de très dynamique. On pourra facilement changer en quelques clics tous les ans. On prend 30 secondes pour venir changer ça. Et là, les mois, forcément, j'ai 12 mois. Alors, je ne sais pas si j'ai sélectionné assez de trucs. Non, peut-être pas. Enfin, janvier. Et étendre vers le bas, jusqu'à obtenir mes 12 mois. Hop. Je vais venir accueil centré, ici. Et là, un petit, plutôt un décalage, comme ça. Donc, j'ai mes années. Je vais appeler ça tab années. Tab années. J'ai mes mois. Je vais appeler ça tab... En vrai, pour l'instant, il n'y a aucune connexion, évidemment, entre ce que j'ai ici et ce que j'ai là. Mais les tableaux sont quasiment la seule manière, et à mon avis, dans beaucoup de cas, la meilleure, d'obtenir des segments. Ou, en tout cas, pour moi, c'est celle que j'ai choisie là. Donc, des segments, c'est cet outil-là. Cet outil-là, ça s'appelle des segments. On peut en obtenir principalement grâce à des tableaux et des tableaux croisés dynamiques. Moi, je trouve ça très simple de le faire avec des tableaux normaux dans lesquels je me fais des paramètres qui me permettent d'avoir ça. Et par contre, c'est très important qu'il n'y ait rien d'autre sur cette ligne-là, sur ces lignes-là, et sur ces lignes-là, il n'y a rien d'autre à droite ou à gauche que ça. Ou alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais utiliser une fonction agrega. Alors, je peux la mettre là, par exemple, agrega. Je prends là, je vais prendre le min, de ça. Je lui dis que je veux ignorer les lignes masquées, et je prends ces données-là. Voilà. Peut-être que je vais faire année. Je vais faire sélection. Voilà. Je vais appeler ça sélection. Je vais le faire ici aussi. Sélection. Et je vais faire la même chose. Agriga. De. Le min. De. Ignorer. Trois. Je pourrais prendre autre chose, mais je crois que trois, c'est très bien. Ah non. Cinq. Bon, je mets la même chose. Cinq, c'était quoi déjà ? Ignorer les lignes masquées. Dans tous les cas, ça ne va rien changer pour nous, mais cinqu. Vous voyez que ici, je lui ai dit de prendre la valeur minimum de ça pour les lignes qui ne sont, en ignorant les lignes qui sont masquées. Si je lui dis ici, alors je vais le faire plutôt avec un segment, création de tableau, insérer un segment sur les années. Ici, j'ai deux années, et quand je sélectionne 2024, c'est 2024 qui apparaît ici, et quand je sélectionne 2025, c'est 2025 qui apparaît ici. Il va prendre la valeur minimum entre ces deux valeurs-là. Il suffit que je change, si je mets 2025, la valeur minimum du tableau en ignorant les lignes masquées, c'est 2025. Si je lui dis, et ça, déjà, je peux l'utiliser parce que je peux très bien lui faire. Hop. faire ça, et cette cellule. Et là, je vais CTRL-X, je coupe et je colle ça ici. Là, ça va switcher. Là, on voit en bas que les jours, ce n'est pas les mêmes. Là, l'année commence un lundi en 2024, et un mercredi en 2025. Du coup, ça fonctionne très bien. Je vais faire exactement la même chose pour ça, pour les mois, sauf que pour les mois, on voit qu'il me met 0. Bon alors, il me met 0, c'est un peu chiant. Est-ce que je peux, alors, je voudrais voir si, en fait, c'est des textes. Est-ce que je peux faire plus simple que ça ? Est-ce que je peux faire, par exemple, datval, de ça, et 2000, on s'en fiche en vrai. Est-ce qu'il va comprendre ? Non, il ne va pas comprendre. Donc, là, ici, il ne va pas comprendre. Il va falloir que je fasse un truc en plus, c'est que je peux faire le minimum que de nombres. Et du coup, il va falloir que, est-ce que je peux faire ça, par contre, ligne ? Pardon, je teste, en même temps. Non, je ne comprends pas. Donc, je vais devoir lui rajouter une colonne ici pour obtenir dans le même tableau des lignes. Je vais faire par exemple des nombres. Je vais faire, hop, je fais ça, alors, je pensais qu'il allait comprendre. Donc, chacune de ces lignes-là, chacune de ces valeurs-là, je vais les numéroter de 1 à 12. Hop. Je vais décaler ça, ce sera plus beau. Je vais décaler ça aussi, même si en vrai, je n'en ai pas besoin, on va les enlever après. Là, s'il lui dit, tu ne vas pas prendre la colonne des mois parce que c'est des textes, mais tu vas prendre plutôt la colonne des numes. Là, il me dit que la valeur minimum, c'est 1. Si je fais création de tableau, insérer un segment sur les numes, sur les mois, je peux faire un focus ici, par exemple, sur le mois d'avril. et il va me dire que la valeur minimum affichée pour les lignes affichées, et si je prends avril, juin et août, la valeur minimum, c'est 4, parce qu'il y a 4, 6, 8. Du coup, il comprend très bien que le minimum, c'est 4 ou c'est 2. Si je lui dis qu'il y a février et juin et mai, n'importe, il va me dire entre 2, 5 et 6, les seules lignes qui sont affichées, parce qu'il ignore les lignes qui sont affichées, c'est 2, parce que c'est février. Et si j'enlève février, hop, c'est 5. Du coup, ça, ça a très bien fonctionné pour obtenir le numéro du mois. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire, alors on va le faire comment ? Enfin, on va faire comme ça, différent de ce que j'avais fait. Donc, je coupe ça, je vais mettre ça là. On gérera après, visuellement, ce que ça donne. Je vais juste mettre les colonnes comme ça. On va mettre comme ça. Et donc là, il suffit que je me dise, attends, ici, je vais faire peut-être date de l'année, ça va être ça, le jour, le mois, ça va être ça et le jour, ça va être 1. Je demande de mettre une deuxième parenthèse pour fermer la fonction date. Là, par exemple, si je prends décembre, peu importe que je vais sélectionner une année ou pas, dans tous les cas, ça changeant pour lui, il va prendre 2024. Si je sélectionne 2025, ça va être 2025. Et du coup, là, il me dit, par exemple, pour décembre 2024, que ça commence un dimanche, que le mois de décembre commence un dimanche. Là, par exemple, on est le 2 juillet et on est un mardi. Si je prends juillet 2024, il me dit que ça a commencé le 1 et que le 2, on est bien un mardi. Et donc, ça fonctionne très bien. Et ce que moi, je vais faire, c'est simplement que ces deux fonctions-là, année et agrégat de mois, je vais les incorporer directement ici. Pardon, j'ai changé. C'est ici que je vais changer. Hop, je vais les intégrer directement là-dedans. Donc, l'année, c'est ça. Hop, je valide. Et le mois, c'est ça. Voilà, c'est pour 1,1. Je vais les supprimer. Donc là, normalement, ça fonctionne très bien. Et je n'ai pas besoin de ces cellules-là dans lesquelles j'avais des formules. Je n'ai pas besoin de les faire là. En vrai, ça n'a pas d'avantage pour moi. donc je ne les fais pas là. Là, ça me permet d'avoir un segment, deux segments, qui me permettent d'avoir le contrôle facilement sur quelle année je montre, quel mois je montre, etc. Donc, janvier 2024. Là, on voit que ça commence en février, qu'il y a le début du mois de février. Je vais peut-être, alors je ne vais peut-être pas dézoomer, mais je vais afficher, enlever les entêtes qu'on voit un peu le début du mois d'après. L'idée, ça peut être de dézoomer, de changer des trucs pour dézoomer. Mais moi, je n'ai pas un grand écran. Du coup, ce n'est pas forcément sur mon ordi que la visualisation en direct qui est la plus intéressante. Si vous avez un grand grand écran, ne serait-ce qu'un, je ne sais pas, plus que 17 pouces, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc moi, je n'ai pas ça, mais je l'ai testé sur d'autres ordi et sur d'autres ordi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus sympa. Donc là, je me remets en 60%. Et vous voyez que là, on a début du mois de février. Après, on a mars, avril, etc. Donc là, ça fonctionne très bien. Je vais juste changer mes segments pour que ça rende mieux. Et du coup, je vais lui dire ça et ça, segments. Je vais prendre plutôt ces segments, dire que mes boutons sont un peu plus épais que la taille de mes segments, ça donne quoi ? Si je mets 3, peut-être 3,1, la taille de mes boutons, ça peut être, alors là, c'est trop gros, je vais faire 0,95. Voilà, là, ça fonctionne bien. Et du coup, je vais agrandir ça. Alors là, je peux réduire. Enfin, on voyait déjà très bien, donc en vrai, je peux mettre 4,5. Juste un peu pour plein de petites raisons, des tout petits trucs. Mettre ça vers le bas et bien aligné, pardon, bien aligné par rapport à cette forme-là. Aligné en haut. Et normalement, j'ai fait quelque chose de pas mal. 18,4. ça fonctionne très bien. Donc là, je vois, février, mars, avril, etc. Tout change, tout change bien. Ça fonctionne bien, ça me donne bien ce que je veux. Et du coup, dernier truc que je vais faire, c'est ici, je vais faire des mises en forme conditionnelles pour marquer facilement les changements de mois. Oui, les changements d'année, mais s'il y a un changement d'année, c'est qu'il y a un changement de mois. Et les samedis et les dimanches. Donc là, on voit les samedis et les dimanches. Et puis, voilà, on va faire ça. Logiquement, si je mets juillet, on voit aussi qu'il y a la date du jour, le aujourd'hui, qui est avec une autre couleur. Bon, pour l'instant, je vais m'attaquer seulement à les mises en forme conditionnelles qui me permettent de savoir quand est-ce qu'on est un samedi ou un dimanche et qui me permettent de visualiser facilement les changements de mois. Donc, les mises en forme conditionnelles qui permettent de distinguer les week-ends et les changements de mois. Je vais commencer déjà par celles qui correspondent aux week-ends. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces deux lignes-là. Celle du dessous aussi, mais je le ferai après. Je vais d'abord faire ça parce qu'on n'a pas encore rempli ce qu'elle a. Et, accueil, mise en forme conditionnelle. Je vais lui demander... Alors là, il y a des trucs sur les dates, les dates se produisant, et j'ai quelques choix, mais il n'y a rien de est-ce que c'est un samedi ou un dimanche ou quoi que ce soit. Donc je vais devoir faire une règle, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et la faire moi-même. Une formule. Du coup, je vais lui demander est-ce que la valeur qu'il y a dans la ligne... Alors là, on ne voit plus ce que c'est. Ça fait quoi ici ? Voilà. Donc la ligne 12. En gros, je vais lui demander est-ce que pas tout le temps P, mais tout le temps 12, est-ce que P ou Q ou R, etc. Est-ce que le jour-somme de cette date-là, point virgule 2, donc dans le système où les lundis commencent, les semaines commencent le lundi avec le nombre, le chiffre 1, et termine le dimanche avec le chiffre 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, est-ce que c'est supérieur à 5 ? Est-ce que c'est un 6 ou un 7 ? Donc est-ce que c'est un samedi ou un dimanche ? Donc est-ce que le jour de la semaine dans le système 1 à 7, lundi à dimanche de chacune des dates qui est là est supérieur à 5 ? Donc est-ce que c'est un samedi ou un dimanche ? Si c'est le cas, remplissage, je ne vais rien changer la couleur de remplissage de base, je vais juste mettre un motif gris comme ça, par exemple, peut-être ce gris là, je trouve ça un peu foncé, on va voir, je vais plutôt mettre ça et comme ça. Je clique sur OK, et voilà, samedi et dimanche, c'est grisé. J'aurais pu m'appuyer sur ça, est-ce que dans la ligne 13, il y a marqué samedi, enfin S ou D, ça fonctionne très bien aussi, j'aurais pu faire plein d'autres trucs, mais bon là, c'est la règle la plus courte qui fonctionne très bien en s'appuyant sur la ligne ici qui contient les dates. Donc là, ça fonctionne très bien, et donc si je change, ça change à chaque fois où est-ce que c'est grisé. et pour ce qui est là-haut, je vais faire quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a fait ici pour dire si quand on change de projet, on change de couleur, je vais faire à peu près la même chose, mais je vais juste lui dire est-ce que le numéro du mois est pair ou impair, par exemple. Donc est-ce que le numéro du mois est pair, s'il est pair, je change de couleur. Donc je vais me mettre ici. Alors est-ce que je peux le faire, hop, je vais le faire partout. Je vais me mettre, mais je vais commencer par là. Hop, je sélectionne tout ça dès le début. Donc, accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, avec une formule. Je vais lui demander donc le numéro du mois, c'est encore ici. C'est ça qui me permet d'avoir la date. Donc est-ce que moi, M-O-I-S, pardon, M-O-I-S, de P12, c'est tout le temps dans la ligne 12, mais le mois, il n'est pas forcément dans la colonne P. La date n'est pas forcément dans la colonne P. C'est P, QRS, etc., jusqu'à plein de lettres après. Donc là, ça va me renvoyer un numéro qui est d'abord 1 parce que là, c'est janvier. Donc ici, 2024 et janvier qui sont sélectionnés. Puis 2, puis 3, etc., et je vais lui demander est-ce que c'est et pair. Si c'est pair, je vais lui demander de mettre une couleur. Alors, je pense que je vais faire un remplissage aussi. Et là, j'ai cette couleur-là. Je vais lui demander de faire un peu plus foncé et de le mettre avec un motif, par exemple, comme ça. Peut-être celui-là, tiens. gris 50%, c'est-à-dire 50% de cette couleur-là dans ce motif-là. On va faire ça. Là, on voit que c'est passé de... Voilà, ça alterne d'un mois sur l'autre. Et si je change, février, comme c'est un mois pair, eh bien, ça va devenir... Ici, c'est un peu plus foncé, puis ici, c'est un peu plus clair, etc. Du coup, ça fonctionne très bien. Si je mets février ici, tout fonctionne très bien. Là, on voit d'ailleurs le changement d'une année bisextile qui va jusqu'au 29 février à une année pas bisextile qui va que jusqu'au 28 février. Voilà, ça fonctionne très bien. Et je vais faire un dernier truc que je n'ai pas fait ici mais que j'ai envie de faire en plus. C'est de lui dire... D'ailleurs, je vais déjà le faire ici aussi. Je vais vouloir que cette mise en forme s'applique ici aussi. Et donc, pour le faire, mise en forme, gérer les règles, je vais lui dire de sélectionner une deuxième plage qui est celle-ci. Donc, c'est P, enfin, de 9 jusqu'à 10 et ensuite de 12 jusqu'à 13. Donc là, ça fonctionne très bien. Janvier, février, on voit bien là que ça change. et donc là, je voudrais juste rajouter le fait que je veux une bordure blanche qui permet de bien délimiter le changement de mois. Et donc, je vais lui dire... Alors, tiens, ça, je ne l'ai pas fait avant donc c'est de l'impro mais je vais lui dire si la cellule qui est avant est vide ou si le mois de la cellule qui est avant est différent du mois de la cellule qui est après. On va faire ça. Donc, je me mets là. Hop. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Est-ce que le mois... Est-ce qu'il y aurait toujours le temps moyen de faire un peu mieux mais en vrai, est-ce que c'est vraiment rentable ? Pas forcément. Est-ce que le mois de P12 est différent ? Non, non, tiens. Est-ce que le jour de P12 P$12 est égal à 1 si c'est le cas format bordure blanc et seulement à gauche. Seulement de ce côté-là. Voilà. Donc là, on a ça en plus. Et, alors, il y a juste un truc qui me dérange un peu mais c'est parce que je suis maniaque. Je vais... Voilà. Mettre un peu de retrait parce que j'aime bien qu'il y ait le même espace entre le F et le M. Pourtant, c'est des lettres qui ne font pas exactement la même taille alors ça ne se voit pas beaucoup mais croyez-moi, si je ne le fais pas, je ne serai pas hyper hyper bien pour la suite de ce que j'ai envie d'enregistrer. Donc là, ça fonctionne bien. Normalement, hop. Ça fonctionne même très bien. Je vais réici. Hop. Ici, tout est bon. On ne voit pas les changements. Ah, tiens. Ok. Donc, si je fais une couleur de fond, je n'ai pas fait attention à ça. Si, ici, on voit les changements. Alors, je veux dire, ici, on ne voit plus les changements de samedi-dimanche parce que c'est ce changement-là qui prime. je vais regarder mise en forme conditionnelle gérer les règles. Vous pouvez peut-être même sélectionner tout ça. Mise en forme gérer les règles. Je vais peut-être lui dire que ça, c'est devant. Et que ça, c'est devant. Voilà. Je change l'ordre de priorité parce que je n'ai pas besoin de voir les deux. Il n'y a qu'un seul motif qui peut se mettre. Mais en vrai, ce motif-là, comme il est par-dessus quelque chose d'homogène qui est dans une autre couleur, c'est plus pertinent de l'avoir comme ça. Donc, dans les mises en forme conditionnelle, on peut choisir des priorités en utilisant ici les flèches pour faire remonter ou descendre quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. et si je veux gagner légèrement la performance, je peux lui dire qu'entre ces deux mises en forme conditionnelle, si la première est vraie, je n'applique pas la deuxième. De toute façon, je ne peux pas avoir les deux motifs en même temps. Ça va juste être légèrement plus léger. Ici, ce n'est pas forcément très important, mais pour d'autres trucs, ça peut être essentiel de faire ça. Et donc là, on a ça et ça fonctionne très bien. Voilà. Et on reste assez très bien. Il nous reste, en gros, cette partie-là qui est la partie où on va faire apparaître vraiment le déroulé jour par jour des étapes d'un projet. Du coup, il est forcément temps de s'attaquer à la dernière étape, la dernière grande étape du projet. Ensuite, on pourra faire des détails, la dernière grande étape du projet. C'est-à-dire remplir ce qu'il y a ici. C'est-à-dire toutes les cellules qui correspondent à la fois à des dates dans le calendrier et à des étapes dans les projets qui sont ici. Et pour ça, je vais utiliser deux trucs qui sont propagés. Je vais utiliser cette cellule avec le hashtag ce qui va me donner égal ça hashtag. Ça se propage sur 100 colonnes et par exemple si je fais et l'étape qui est ici alors les étapes qui sont ici alors pour sélectionner les étapes qui sont ici je vais réafficher les entêtes affichage en tête je sélectionne afficher ça va juste me permettre de me simplifier la vie et du coup je vais faire par exemple et ça. Alors ça va rien donner d'intéressant à part le fait que ça se propage sur autant de lignes qu'il y a dans mon tableau et sur autant de colonnes qu'il y a dans mon tableau. Et si je lui avais dit ici alors attention je ne fais plus 100 colonnes mais seulement 10 ça viendrait seulement jusqu'ici. donc moi je laisse mes 100 colonnes je me suis dit que 100 colonnes c'était une constante et que je voulais ne pas la changer et du coup moi je ne vais pas vouloir faire ça je vais vouloir faire des conditions pour voir est-ce que la date de début elle est après la date qui arrive du calendrier etc. Donc ce que je vais faire c'est simplement égal peut-être faire si si la date qui est ici est supérieure ou égale à la date de début alors je mets je vais mettre on va commencer par 1 sinon 0 on va commencer par ça alors là il m'a mis un double 0 parce qu'il s'est dit tiens puisque quelque part j'ai un format spécifique je vais l'appliquer le même on s'en fiche et du coup là j'ai sur tout ça alors je vais faire ctrl A pour tout centrer pour ce que j'ai préféré hop donc là sur tout ça il me met soit des 1 soit des 0 il me met des 1 quand la date de début la date qui est ici enfin la date qui est ici est supérieure à la date qui est ici donc pour chaque ligne alors là c'est un projet qui commence le 8 janvier bon bah le 8 janvier c'est ici et je commence à avoir un 1 ici là c'est un projet qui commence le 11 janvier le 11 janvier hop c'est ici bah j'ai un 1 à partir de là sur la deuxième ligne etc et ainsi de suite du coup ça ça fonctionne très bien et moi je vais utiliser les 1 et les 0 pour pouvoir dire bah tiens c'est telle couleur ou telle couleur là par exemple j'ai des 1 à partir du moment où l'étape a commencé mais ensuite ça me met pas de date de fin ce qui fait que bah ça va être des 1 partout c'est pas du tout ce que je veux moi je vais vouloir lui faire une condition en lui disant bah si le projet est entre la date de début et la date de fin etc je mets un 1 sinon je mets pas de 1 alors ce que je vais faire c'est que je vais surtout prendre le truc un peu à l'envers je vais dire si c'est inférieur à la date de début je mets un 0 sinon je mets un 1 hop voilà donc là si c'est inférieur à la date de début je mets un 0 sinon je mets un 1 sauf que sinon je mets un 1 ça dépend parce qu'il y a encore d'autres conditions à tester et pour tester plusieurs conditions en même temps et faire des trucs un peu à tiroir des conditions à tiroir je vais utiliser plutôt la fonction 6 conditions 6 conditions et je vais pouvoir lui dire à chaque condition qu'est-ce que je fais là je vais dire condition 1 je pourrais le mettre hop moi je me suis en deux espaces hop on va faire ça en gros je lui dis condition 1 c'est si l'étape n'a pas encore commencé je mets un 0 condition 2 si P12 donc je vais tout le temps utiliser P12 c'est la date je vais souvent utiliser P12 en tout cas c'est supérieur à la fin je mets 0 aussi donc là on voit qu'il me met des erreurs là c'est une erreur et là et là et là mais bon ces erreurs elles ont l'air d'être au bon endroit parce que j'ai je n'ai pas dit quoi faire s'il n'y avait pas de 0 mais je lui ai dit si la date qui est là sur toute celle qui est là est supérieure enfin est avant la date de début d'une étape tu mets un 0 si c'est après la date de début d'une étape tu mets un 0 ce 0 je peux très bien lui dire que c'est pas 0 c'est simplement rien hop comme ça là on a des erreurs mais ça fonctionne et là je vais lui dire bon bah simplement dans les autres cas pour l'instant les autres cas je vais appeler ça vrai tu mets un voilà j'ai l'un des grands trucs j'ai le fait que ici ça fonctionne très bien si je veux voir par exemple ici j'ai des trucs à partir de février je me mets en février et bah les étapes qui sont en février qui commencent ou qui terminent ou qui sont en février et bah elles sont là je les vois bien apparaître sur les bonnes lignes et puis là j'ai des trucs à partir de mai hop si je me mets ici en juin pardon en juin c'est rempli aussi là je vois que j'ai trois étapes qui commencent le même jour et bah c'est rempli aussi du coup c'est un très bon début c'est un très bon début ce que je vais faire c'est pour respecter la mise en forme qui est là je vais tout sélectionner donc je prends la première cellule ou n'importe quelle cellule CTRL A et je vais mettre une couleur de fond très claire par exemple ça je sais pas si c'est alors je regarde non je pense que j'ai encore plus clair ok c'est celle-ci couleur de fond très très claire gris très très clair bordure très épaisse et blanche moi c'est déjà blanc et bordure partout voilà à rendre un peu mieux ça va me permettre de mieux visualiser ça et donc là j'ai soit des 1 soit rien du tout évidemment moi c'est 1 je vais voir que ce soit soit des 1 soit autre chose je pourrais avoir mis autre chose mais je vais mettre soit des 1 soit des 2 soit des 3 en me faisant des codes pour dire est-ce que c'est terminé en retard ou en cours et donc c'est à dire que là j'ai pas vrai mais j'ai une autre condition je vais dire soit je mets rien soit je mets rien si l'étape est pas commencée ou que l'étape est pas finie et sinon je vais dire qu'est-ce qui est marqué là par exemple dans tous les autres cas qu'est-ce qui est marqué là là j'ai terminé on voit qu'il y a marqué un peu de terminé je pourrais faire un gauche de terminé gauche enfin de ce qui est marqué là hop bon j'ai des t pour quand c'est terminé si c'est pas terminé il y a un e pour dire que c'est en retard simplement entre en retard et en cours bon bah ça commence par la même lettre donc je vais plutôt lui dire quelque chose de spécifique je vais dire ici est-ce que ça égale terminé si ça c'est égal à terminé et que c'est entre le début et la fin sinon c'est déjà éliminé là je mets un là vous voyez que si je mets rien il met une erreur parce que j'ai pas pris ce cas en compte encore hop je vais dire bah j'ai d'autres étapes j'ai d'autres conditions donc je vais écrire tout ce que je veux pour tous les statuts différents hop on va faire alors on pourrait faire mieux mais en vrai ça c'est très bien d'après moi je vais mettre mes différents statuts ce que je veux faire pour chaque truc je mets ça déjà je vais dire si le statut c'est terminé je mets un si c'est en cours alors on va faire on va les faire dans peut-être on va les faire dans l'ordre en à commencer je mets un en cours je mets deux enfin je change après à terminer non à en retard ou terminer et en retard je crois que c'est tout ce que j'ai donc moi dans tous les cas j'écris un partout mais je vais regarder ce que j'ai ici terminer à commencer en retard en cours c'est les quatre possibilités que j'ai là donc un deux trois et quatre je vois que là c'est trois c'est à dire que c'est terminé c'est bien ce qui est marqué là si j'enlève ça il m'a mis des excès quatre parce que c'est en retard et si je change la date que j'enlève ça mais que je mets 2025 bon bah il me change forcément toutes les il me met beaucoup plus de deux parce que c'est jusqu'à la date à laquelle ça finit et surtout c'est en deux parce que c'est en cours et donc moi je veux simplement lui dire que les mises en forme conditionnelle sont les mêmes ici que là et pour le faire je vais sélectionner tout ça mise en forme conditionnelle nouvelle règle je vais dire ou nouvelle règle où je peux passer par ici si c'est égal à donc si c'est égal à 1 je vais mettre forme à personnaliser je dupliquerai après si c'est égal à 1 c'est en cours je crois et du coup ça doit être ça non à commencer à commencer ça doit être je crois que j'avais rien mis pour à commencer donc je vais juste mettre un gris un peu plus foncé donc là on le voit pas bien alors évidemment ce serait mieux si je mettais en juillet par exemple en juillet voilà là il me dit que c'est à commencer alors j'aurais pu faire un gris un peu plus foncé pour être cohérent avec le reste donc je vais peut-être sélectionner ça et mettre le même gris comme ça j'ai le même gris ici que là et puis du coup mise en forme conditionnelle je vais réduire ça hop mise en forme conditionnelle gérer les règles et je vais juste dupliquer cette règle et changer à chaque fois modifier si c'est égal à 2 je vais dire que c'est en cours et en cours ça doit être cette couleur voilà je vérifie juste est-ce que c'est la bonne couleur attend bon c'était une mise en forme conditionnelle tiens je ne vois pas bien alors je suis nul en couleur moi c'est pas grave il faut bien être nul moi je suis nul en couleur je vois très mal ça hop voilà c'était celle-ci donc ça fonctionne bien pour l'instant je vais lui dire à chaque fois que je veux pas je veux pas qu'on voit le contenu de la cellule donc je vais le faire maintenant comme ça j'aurai pas besoin de le refaire pour tout modifier la règle format je veux dire que la police euh non le nombre hop je vais ne rien mettre je mets trois points trois points virgules pour dire ne pas l'afficher hop hop là pareil modifier format le nombre personnalisé et trois points virgules c'est-à-dire ne rien afficher que ce soit un nombre positif négatif nul ou un texte ou une erreur dans tous les cas ne rien afficher hop là on a rien qui est écrit dans la cellule on a juste la couleur de remplissage qui change et du coup on va faire la même chose mise en forme conditionnelle dupliquer dupliquer je vais le faire ici pour modifier la règle ça c'est si c'est un 3 format et du coup on va mettre cette couleur là et si c'est un 4 modifier format et on va lui dire que c'est du rouge alors c'est ce rouge là je pense alors mise en forme conditionnelle gérer je vais juste changer l'ordre parce que j'ai envie que ce soit plutôt 1, 2, 3, 4 que 4, 3, 2, 1 hop et pour que ce soit moins lourd je vais lui dire de si pour n'importe quelle cellule le premier est vrai ou le deuxième est vrai ou le troisième est vrai ou le quatrième est vrai ne pas faire la suite bon le quatrième on s'en fiche mais je vais lui dire de ne pas faire la suite hop donc là normalement ça doit bien fonctionner si je regarde pour janvier tout est vert si je regarde pour ici en juin j'ai des trucs qui sont en retard ça aurait dû commencer c'est pas terminé ça a pas été marqué comme terminé bon bah voilà c'est problématique donc là logiquement tout fonctionne bien et si là je disais bah tiens ça c'est terminé hop ça passe en vert et du coup c'est nickel et du coup là ça fonctionne très bien bah non tout va être bien et si je décide de rajouter des étapes alors on va le faire après plutôt le fait de rajouter des étapes des étapes on va le faire après on va juste faire une autre mise en forme conditionnelle qui est le fait d'appliquer ce qu'il y a ici sur le fait que ce soit gris de l'appliquer ici aussi donc je vais lui dire bah hop on va faire sur tout ça mise en forme conditionnelle nouvelle règle utiliser une formule là et du coup je vais lui dire est-ce que la cellule qui est ici donc égale jour somme de ça alors il faut que je débloque le p j'enlève le dollar devant le p de est-ce que c'est supérieur à 5 et si c'est le cas je mets je pense que j'avais mis ça un gris voilà un gris voilà logiquement c'est bon donc ça fonctionne alors si vous connaissez assez bien Excel vous savez qu'on aurait pu faire des choix légèrement différents ici pour plein de raisons on aurait pu faire le choix de par exemple avoir qu'un seul tableau qui va de là à là et qui fait x colonne en vrai ça peut être mieux c'est juste j'avais envie de le faire comme ça il aurait fallu changer pas mal de choses il aurait fallu changer faire des trucs un peu différemment mais ça aurait pu fonctionner de faire un seul tableau donc un tableau dont les titres ne sont pas simples parce qu'un titre ça peut pas être une formule mais du coup on aurait pu faire un tableau qui fasse que ce soit plus dynamique dans certains cas pour plein de raisons je l'ai pas fait pour plein de raisons je l'ai pas fait et en vrai si vous avez besoin de le faire il n'y a pas beaucoup beaucoup de changements à faire c'est très puissant ça peut être tout à fait fait si vous avez besoin de conseils ou de coups de main pour le faire n'hésitez pas à demander à Solpédine à notre boîte on vous aidera on bossera avec vous on vous aidera etc pour le faire sachez que si jamais vous vous dites tiens là je vois les problématiques pour mon cas précis à moi que ça peut poser le fait que ça ce soit un tableau pas un tableau alors que ça c'en est un et bah ça peut valoir le coup d'avoir un seul tableau qui va de là jusque là moi je le fais pas je sais exactement pourquoi et c'est cohérent aussi et en vrai il n'y a pas de bon choix ça dépend de plein de petits trucs n'empêche que logiquement là tout fonctionne bien et je peux remasquer ça je vais ici là on voit que moi je voudrais pouvoir me déplacer sur le côté tout en voyant toujours les projets qui sont ici pour ça je vais devoir me sélectionner ces cellules là affichage figer les volets je vais libérer les volets que j'avais créé au début que j'avais figé au début et je vais les figer en sélectionnant pas juste la ligne qui est ici mais tout ça figer les volets ce qui fait que maintenant on voit que toute la partie qui est ici sera tout le temps figée mais aussi ce qui est ici et aussi ce qui est ici ce qui fait qu'on verra tout le temps les dates on verra tout le temps les étapes des projets leur statut les collaborateurs etc mais qu'on pourra se balader facilement comme ça et encore mieux évidemment si on réduit et qu'on affiche comme ça bon bah voilà là on a on verra plus facilement si je me mets en juin on voit plus facilement comment ça se passe pour les projets en juin évidemment ici c'est un peu petit ça dépend des écrans ça dépend de plein de choses moi je le fais dans des conditions de zoom qui font que c'est plus facile pour vous de suivre évidemment le fait de créer quelque chose et le fait de l'utiliser c'est pas forcément fait dans les mêmes conditions de zoom ou de quoi que ce soit pas sur les mêmes écrans pas avec les mêmes choses etc mais voilà donc je me remets en 70 évidemment n'importe quoi hop 70 voilà je me remets comme ça je sais que ça fonctionne et ça me permet de bien visualiser bah si là je me dis que tiens ça c'est terminé c'est en vert si je change la date et que c'est pour la fin juillet hop ça c'est en vert à nouveau mais si j'enlève ici bah c'est en bleu parce que c'est pas grave si c'est pas encore terminé la deadline n'est pas attente ni dépassée donc je reviens en arrière comme ça je mets la même chose que ce que j'avais avant mais bon là logiquement tout a l'air de très bien fonctionner voilà dernier sujet qu'on va aborder dans ce tuto sur un diagramme de gant et la gestion de projet et comment créer tout ça dans Excel plein d'autres trucs pourraient être ajoutés créés etc mais ce serait un tuto un tuto infini au bout d'un moment c'est infini bien entendu et nous on va pas faire du infini du coup dernier truc qu'on va ajouter c'est le fait de venir récupérer les jours fériés pour les matérialiser ici comme des jours non travaillés et les enlever du décompte des décomptes qui sont ici en nombre de jours travaillés sur un projet sachant que je vais le faire juste pour les jours fériés on pourrait rajouter le fait de le faire pour les absences des collaborateurs pour d'autres choses et on pourrait rajouter plein de trucs évidemment si un collaborateur a un projet sur deux mois mais que sur ces deux mois il y a deux semaines où il est en congé ou en absence maladie ou en arrêt maladie ou autre chose évidemment normalement ça devrait être impacté ça devrait être visualisé ça devrait permettre au moins de pouvoir prendre des décisions relativement à cet état de fait mais on ne va pas pouvoir tout faire et puis en vrai c'est la même logique que ce qu'on aura déjà fait et notamment que ce qu'on va faire pour les jours fériés donc dernière étape les jours fériés je vais partir du principe que même si j'ai fait un peu mieux là-dedans j'ai dit que les jours fériés on prenait ceux de la métropole et que les lundis de Pentecôte dont cette entreprise était travaillée je vais faire plus simple juste parce que c'est important que nous aussi en tant qu'entreprise on garde des trucs sous le pied évidemment mais voilà je vous montre que là je l'ai fait que on a les jours fériés seulement d'une zone et en ayant déterminé nous-mêmes si via l'inzérolande si lundi de Pentecôte s'était travaillé ou non dans cette entreprise et du coup moi je vais faire légèrement moins compliqué donc données et je vais obtenir des données à partir du web parce que les jours fériés je ne vais pas les écrire à la main je n'ai pas envie de les écrire à la main je vais aller les récupérer depuis internet donc je vais mettre ici hop et je vais faire api.gouv.fr les jours fériés on va aller les chercher sur les api qui sont disponibles sur api.gouv.fr si vous ne savez pas ce que c'est une api regardez les vidéos de solp.in regardez sur internet regardez plein de choses on en a déjà parlé beaucoup de fois et c'est vraiment un truc hyper important quand on veut travailler de manière moderne sur excel donc je vais dans api.gouv.fr recherche une api je vais faire jour il me propose les jours fériés et je vais dire que je veux tester l'api et que je veux la liste de tous les jours fériés pour toutes les années et pas seulement pour l'année une année spécifique donc ça va me donner les jours fériés de une zone parce que c'est pas les jours fériés de tous les pays et de tout tout ce qui existe dans le monde c'est les jours fériés notamment français là je suis sur api.gouv.fr république française try it out et je vais dire que la zone pour laquelle je veux récupérer les jours fériés c'est métropole je pourrais prendre Alsace-Moselle c'est un peu différent il y a un peu plus de jours fériés je pourrais prendre d'autres choses je vais prendre métropole execute et je vais récupérer l'url qui est ici donc je copie ça s'appelle la request url en vrai c'est la même que celle qui est ici mais là vous n'avez pas besoin de choisir ici vous pouvez juste copier la totalité et cette url là je vais la mettre alors c'est ici dans données obtenir des données enfin du coup à partir du web si vous n'avez pas cette icône là vous pouvez peut-être cliquer sur à partir d'autres ressources et à partir du web si vous n'avez aucun des deux c'est que vous avez une version de Power Query qui est un peu un peu trop ancienne d'Excel qui n'est pas à jour à partir du web et je viens faire contrôler sur cette url enfin avec cette url je vais actualiser mais non vous n'avez pas besoin de le faire premier truc à faire c'est ici vous êtes dans Power Query c'est un truc qui se superpose à Excel aux feuilles etc. pour pouvoir faire de la préparation et de la transformation de données etc. récupération et transformation de données je vais dire que je veux convertir ça en table je vais dire que ça c'est des jours fériés hop jours fériés ça je vais dire que simplement je veux enlever les lundis de Pentecôte parce que je vais considérer que moi ils sont travaillés donc là je vais 285 lignes je vais enlever j'en ai plus que 259 maintenant je peux supprimer cette colonne et lui dire ça c'est des dates donc je vais assez vite parce que j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos si vous découvrez un peu ce que c'est Power Query ce que c'est une API allez regarder d'autres vidéos faites une petite pause allez regarder d'autres choses ça vaut le coup et donc là j'ai toutes les dates qui correspondent à des jours fériés entre 2003 20 ans dans le passé et 2018 5 ans dans le futur je vais appeler ça plutôt jours fériés et je vais faire fermer et charger il me crée une feuille je vais appeler ça par exemple jours fériés j'aurais pu mettre ailleurs jours fériés cette feuille là je pourrais très bien la masquer et faire autre chose je vais juste changer sa couleur pour l'instant mettre une ligne au dessus une colonne à gauche enlever le quadrillage parce que j'aime bien l'appareil je vais enlever le quadrillage je ne vais rien faire d'extraordinaire comme ça c'est séparé je fais juste ça je vais centrer tout ça ce sera mieux et je ne m'embête pas plus parce que ça ça va être quelque chose de masqué donc je peux le masquer mais si je le masque dans tous les cas je sais que ici la liste des jours qui est ici s'appelle jours fériés jours fériés je peux copier ça et je vais masquer cette feuille et bien cette liste là je peux l'utiliser ici par exemple pour lui dire mes jours fériés c'est cette liste là donc là je ne sais pas si on va voir des changements parce que je n'ai peut-être pas pris des dates en mai ou quoi que ce soit où il y a des changements mais il va enlever alors attends je regarde là j'ai 8, 8, 8 11, 8 etc 11, 1 non je n'ai pas de changement sur les dates que j'ai prises il n'y a pas de changement mais ce n'est pas important ça fonctionne croyez-moi faites des tests croyez-moi ou faites des tests ou croyez-moi et faites des tests et du coup ça fonctionne c'est à dire que là les jours fériés sont enlevés de ça pareil là j'ai fait comment non là il n'y en a pas besoin et ici je vais pouvoir lui dire par exemple mise en forme conditionnelle je vais le faire ici sur tout ça mise en forme conditionnelle nouvelle règle est-ce que la date qui est ici est-ce que active de cette date là dans ça 0 est-ce que ou nombre aussi plutôt nb si on va faire l'inverse nb.si moi j'ai l'habitude de mettre nombre si ensemble est-ce que dans la liste des jours fériés on retrouve cette date là on va dire si c'est supérieur à 0 alors je vais mettre quelque chose comme je ne sais pas on va mettre un gris un gris plus foncé alors je mets ça évidemment je changerai mais ça va me permettre de visualiser Excel n'aime pas qu'on mette ce genre de truc là dans des règles de mise en forme conditionnelle on a déjà eu le cas pour les validations de données au début c'est quelque chose qui est mal fait c'est quelque chose que j'oublie de temps en temps pour l'instant je vais lui dire mes jours fériés et je pense que je vais pouvoir sélectionner ça comme ça donc je vais ok donc on va faire ça donc mise en forme conditionnelle nouvelle règle égale nb6 ans de ce qui est là vous voyez que là il l'écrit totalement différemment mais normalement ça va s'adapter en termes de longueur quand ici il y a plus de dates qui sont prises qui existent et voilà donc ça je vais dire est-ce que c'est égal à on n'a pas besoin ni du gant ni du point d'exclamation ni du p est-ce que ça c'est supérieur à 0 si c'est le cas je vais mettre par exemple ce gris là alors évidemment c'est pas là où il y en a le plus mais là on voit que pour mai il y a ça qui apparaît ça qui apparaît là le 20 mai aussi c'était peut-être pas je sais plus ah si le 20 mai mais le 20 mai c'était le lundi de Pentecôte donc je vais juste lui dire peut-être une autre couleur que ça donc choisir mise en forme conditionnelle gérer les règles modifier format et je vais dire que je veux on va faire quoi on va faire peut-être juste une couleur un peu plus foncée je vais juste faire ça je pense je vais interrompre ça c'est vrai mettre ça en dessous voilà donc là on voit que ça c'est des jours férés et cette règle là je vais appliquer exactement la même ici hop mise en forme conditionnelle nouvelle règle alors égal nombre si ensemble de ça dans un nombre de fois qu'il trouve cette date là là dedans j'enlève le gant j'enlève le point d'exclamation j'enlève le dollar devant le P hop si ça c'est supérieur à 0 alors on met ça donc voilà on pourrait faire différemment mais au moins ça va s'afficher ce qui fait que si on a là c'est pas le cas mais si on avait un projet qui commençait qui comportait des dates qui étaient sur des jours fériés bah elle serait décomptée ici du nombre de jours elle serait et ici on visualiserait bien que bon bah il y a certaines étapes qui tombent vraiment pile sur des jours fériés si je remets le mois de mai et que je dézoome un peu bon bah évidemment s'il y a des projets qui commencent en mai ou qui commencent en avril et qui se continuent sur mai bon bah on les verrait ici là le 14 juillet pareil on va le voir alors tiens il est ça tombe sur un dimanche et du coup bah on le voit pas bien si je prends août si je change ici et que je mets juillet bon bah là on voit que le 15 août hop il est c'est un jeudi et lui il est totalement grisé donc forcément ça fonctionne bien ensuite c'est des ajustements à faire à vouloir il y a plein de petits trucs qu'on peut faire en plus mais logiquement avec ça vous êtes déjà hyper bien armé pour plein de choses et donc si je prends janvier bon bah janvier pareil il n'y a aucun projet qui commence le 1er janvier parce que c'est férié donc évidemment c'est pas forcément là où ça a du sens mais ça fonctionne bien en avril il y avait le 1er avril qui était férié il y a le 1er mai qui est férié etc tout fonctionne bien donc on visualise bien tout ça nous met ça nous met tout ça et donc ensuite c'est à vous de voir avec tout ce qu'on a fait et puis tout ce qu'on a pas fait et tout ce que vous voulez faire en plus gérer les absences gérer peut-être des trucs différemment avoir une vue une vue en diagramme de gant mais aussi une vue en calendrier annuel avec une colonne janvier une colonne février une colonne mars etc bah qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez rajouter en plus qu'est-ce que vous voulez faire différemment comment vous voulez vous organiser mais vous avez d'après moi une super bonne base je vais juste masquer ça une super bonne base pour faire de la gestion de projet de la visualisation de le projet dans le temps on pourrait largement rajouter aussi juste le fait de faire à partir de ça insertion et des tableaux croisés dynamiques pour dire bah ce projet il est terminé à voilà la liste de mes projets ce projet il est terminé à 50% voilà la liste des des projets sur lesquels sont les gens et donc le nombre de projets qui est affecté à chaque personne ou le nombre d'étapes qui est affecté à chaque personne et on pourrait rajouter plein de trucs notamment en passant un peu plus par Power Query ou par Power Pivot pour tout faire pour faire des trucs incroyables en vrai simplement ça d'après moi c'est pas le niveau 0 c'est le niveau 2, 3, 4, 5 de ce qu'on peut faire sur Excel mais on peut pousser largement plus dans plein de directions pour pouvoir avoir vraiment des outils incroyables notamment en rajoutant plus de TCD plus de Power Query plus de Power Pivot plus de Graphic plus de visuel etc et avoir les meilleurs trucs possibles mais voilà on a un bon truc je vous montre quand même un petit dernier truc pour la route on l'a déjà fait mais c'est logiquement la fin de ça c'est affichage j'enlève les entêtes ce qui me fait gagner un peu de place et qui fait que tout s'arrête bien là et logiquement moi c'est comme ça sur cette feuille là il n'y a que sur cette feuille qu'on ne voit pas les entêtes ici on la voit bien et ailleurs on la voit bien mais ça fait gagner encore un peu de place et c'est un tout petit détail mais qui va permettre d'avoir plutôt un outil un visuel tiens d'ailleurs je peux faire ça aussi un outil bien visuel bien beau plutôt qu'un truc qui de base ressemble simplement à plein de diagrammes de Gantt qu'on trouve facilement sur internet et voilà voilà pour ce grand tuto j'espère que vous avez appris plein de trucs j'espère sincèrement que vous avez appris plein de trucs j'espère que sincèrement que vous dites ok j'ai appris plein de trucs mais il y a encore plein de trucs à apprendre et que du coup ça va vous donner envie de prendre des formations sur mesure individuelles ou collectives d'ailleurs mais avec nous avec Solpedine pour pouvoir apprendre 10 fois plus de trucs faire des trucs encore plus adaptés encore plus sur mesure pour vos besoins voilà moi je crois vraiment que Excel à utiliser à bon niveau est un outil qui change vraiment la vie et que qu'il y a plein de trucs à faire dans ce sens là et qu'on est une très très bonne équipe chez Solpedine pour vous accompagner pour ça vous retrouverez dans la description de la vidéo plein de choses notamment des ressources pour faire ce cas là logiquement vous étiez déjà dessus des liens pour nous suivre pour faire des formations avec nous pour nous demander des conseils n'hésitez pas à laisser aussi un commentaire etc à nous suivre sur LinkedIn ou à vous abonner à la newsletter vous trouverez tout ça et puis voilà donc c'est la fin de la vidéo merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir suivi tout ça n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner à la chaîne à prendre une formation et puis à bientôt et puis à bientôt